Du coup, j'ai démarré l'enregistrement. Bonjour à tous. Moi, c'est Théophile Grappe. Je suis avec Nicolas Léonard, ici présent, ambassadeur pour la Club de l'étudiante au sein de l'Université Gustave Eiffel. L'idée, c'est de représenter tous les composants de l'Université Gustave Eiffel. Il y a des écoles d'ingénieurs, une fac, des écoles de géomatique, etc. Je laisse à Nicolas de leur se présenter. Bonjour à tous. Nicolas Léonard. Moi, de mon côté, je fais partie de l'école d'ingénieurs Eiffel, de l'ex-UPEM. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Gérald Majou de la Débuterie, qui est notamment chargé de la mission en développement durable et responsabilité sociétale à la conférence des grandes écoles, puisque la CGE soutient la COP2. Gérald, si vous voulez nous parler un petit peu de la CGE et pour quelles raisons vous adhérez à cette démarche de COP2 étudiants ? Bien sûr, avec plaisir. Merci, Nicolas. Merci, Théophile. Donc, vous êtes... Merci aux deux ambassadeurs qui m'ont convié, effectivement, à cette ouverture et puis à ce séminaire que vous organisez. Alors, la conférence des grandes écoles, oui, soutient la COP2 depuis le début, depuis l'année dernière. Elle s'appelait COP1. Malheureusement, elle n'a pas pu se tenir. Et cette année, on ne croit dire comme faire. Voilà, on espère bien que ça va bien se passer et bien se tenir. Alors, pourquoi on soutient ça ? déjà, la conférence des grandes écoles, c'est une association d'établissements d'enseignement supérieur, donc majoritairement des écoles d'ingénieurs, des écoles... on va dire deux tiers d'écoles ingénieurs, 20%, un petit peu plus de 20% d'écoles de management et puis le reste étant des écoles dites d'autres spécialités. C'est comme ça qu'on en parle, ce n'est pas forcément très joli, mais ça veut dire, en gros, des IEP, des écoles de sciences politiques, des écoles de journalisme, des écoles d'art et de design, des écoles d'architecture, voilà. Donc, c'est une grande diversité d'écoles, il y en a un peu plus de 200 et on en a une petite quinzaine de membres qui aussi sont à l'étranger, notamment dans des pays francophones, voilà. On a aussi quelques membres qui sont des associations d'alumni et puis quelques entreprises, voilà. Alors, la CGE, effectivement, est engagée sur ces enjeux depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on soutient ça ? Alors, déjà, sur le sujet, sur le fond, parce que ces enjeux-là sont importants pour nous et sont importants pour nos écoles, même s'il y a beaucoup de boulot à faire encore et que, malgré notre engagement continu de plus de 10 ans, eh bien, le sujet a progressé assez lentement et il semblerait qu'on soit dans une question d'accélération et qui est vraiment la bienvenue, il est temps. Et la question de l'expérience étudiante et donc de vous, de votre implication dans les écoles est quelque chose de central pour la concurrence des grandes écoles. C'est au cœur de son modèle depuis toujours. Il est question pour nous, effectivement, de faire vivre cette vie associative, d'établir des connexions entre ce qui se passe sur les campus et puis dans les enseignements, de faire en sorte que toutes ces compétences qui sont acquises dans ce qu'on appelle l'extra scolaire qui aujourd'hui n'est plus vraiment extra scolaire, eh bien, soit, fasse partie des acquis de tous nos étudiants, que quand ils seront une fois dans la vie professionnelle, eh bien, ils puissent valoriser tout ça dans leur parcours professionnel. Donc, l'expérience étudiante est quelque chose qui est vraiment importante. Donc, c'est une aussi des raisons pour lesquelles on est engagé à vos côtés. Donc, comme je disais, le développement durable, la responsabilité sociétale, la transition écologique, transformation écologique, sociale, enfin, comme on veut, comme on l'appelle comme on veut, parce qu'il y a quand même des milliers de façons d'en parler aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment notre cheval de bataille depuis dix ans et on le mène notamment aux côtés des étudiants. Alors, à l'origine, c'était surtout avec des réseaux comme le réseau REFED, qui est un réseau d'associations étudiantes implantées dans les écoles et les universités autour des enjeux de développement durable. Donc, c'est un peu le réseau historique et aujourd'hui, enfin, on va dire petit à petit avec la création d'autres réseaux, notamment depuis deux ou trois ans pour un réveil écologique aussi avec les réseaux sur l'impact climat, enfin, voilà, on est effectivement en collaboration étroite avec ces réseaux-là et maintenant, de plus en plus, aussi avec les acteurs un peu plus d'origine que sont les organisations étudiantes de type le Bureau national des élèves ingénieurs, le Bureau national des écoles de management qui vient de se créer assez récemment et puis des réseaux comme la Fage et autres dans les universités qui s'emparent de ces sujets aussi depuis deux ou trois ans, on va dire, de façon beaucoup plus conséquente. Donc, voilà, c'est un sujet important et les étudiants sont à nos côtés à la fois dans l'engagement et aussi très opérationnellement. On a élaboré depuis le Grenelle de l'environnement un certain nombre d'outils et notamment un référentiel pour les établissements d'enseignement supérieur, un label, le label des DRS. Il y a certains de vos établissements qui sont labellisés comme le IVP au sein de votre formation et au sein de, je veux dire, de votre regroupement d'établissements. Et ce label, il est exactement, on va dire, très cohérent avec les objectifs de la COP2. La COP2, c'est effectivement formé aux enjeux développement durable et transition écologique et effectivement que le label pousse à ça puisqu'il a un axe de son évaluation qui est entièrement consacré à la formation. Et on est effectivement aussi très, très centré sur les questions des campus de demain. Donc, comment est-ce que le campus est un campus exemplaire, comment est-ce que le campus est un lieu de pédagogie intégral et favorise l'engagement des étudiants et la professionnalisation aussi, l'acquisition de compétences. Tout ça est tout à fait cohérent avec ce que l'on porte depuis des années et aux côtés des étudiants. Les étudiants de durée de fête pour ne pas les citer, mobilisant certains d'entre eux et les formants pour participer aux équipes d'audit de ce label. Donc, les étudiants sont vraiment totalement impliqués dans nos travaux. C'est vraiment, vraiment important. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est associé à vous sur la COP2 étudiantes. C'est un enjeu prioritaire parmi les prioritaires si on peut prioriser les enjeux parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, l'enjeu climatique est un enjeu certainement prioritaire, mais il y a aussi les enjeux de diversité, il y a des tas d'autres enjeux et ces enjeux-là, on peut les déconnecter des enjeux sociaux puisque ceux qui font à la fois ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là et ceux qui pourraient faire qu'on pourrait la changer, c'est bien nous, les êtres humains et donc, sans l'acceptation sociale, pas de solution aujourd'hui. Donc, les deux enjeux sont bien étroitement liés et pour revenir à ce que sont effectivement les étudiants pour nous et ce que l'on porte et ce que l'on soutient et ce que l'on voit émerger aussi, peut-être que vous me contredirez, mais en tout cas, c'est une prise de conscience que l'on voit de façon très positive, une prise de conscience de la part des étudiants qu'ils peuvent être acteurs de leurs établissements, qu'ils peuvent modifier aussi la stratégie et la feuille de route de leurs établissements, tant sur les formations que sur l'exemplarité des campus. Et cette prise de conscience qui va aussi avec la formation de collectif, eh bien, elle va de pair avec une prise de conscience de votre pouvoir d'influence, de votre capacité quand vous vous regroupez, quand vous êtes associé, à être beaucoup plus impactant et beaucoup plus écouté, que ce soit au niveau de vos établissements ou au niveau national. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment une grande nouvelle et vraiment quelque chose de bienvenu. il était temps. Il était temps que les étudiants puissent s'emparer aussi de ce qui se passe dans les établissements et qu'ils ne soient pas de simples consommateurs et maintenus parfois dans ce rôle-là par les établissements eux-mêmes. Et aujourd'hui, ça change. Et ça, on le voit avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, voilà, j'espère que vous en avez tous conscience et que ça va aller encore plus loin. Et donc, on est avec vous sur cet événement qui va se dérouler donc les 10 et 11 avril 2021. Merci. Je remercie Gérald qui fait un très beau mot d'introduction. J'ai vraiment apprécié. On va maintenant poursuivre avec du coup une entrée en matière sur la problématique qu'on va être amené à traiter. Du coup, c'est avoir la contrainte énergétique et le dérèglement climatique. Je remercie d'avance Clément et Mathieu qui sont des shifters. C'est une branche bénévole du Shift Project qui est un groupe de réflexion qui est très reconnu en France et même à l'étranger. sur la problématique énergie-climat. Ils vont présenter du coup le constat de notre situation globale pour bien comprendre le dérèglement climatique de manière chiffrée et précise et surtout avoir en fait différents leviers qui soient individuels ou collectifs sur lesquels on peut agir. Pour reprendre leurs mots, on comprendra que business et changement climatique ne sont pas complètement antinomiques. L'enseignement supérieur jouant cette jonction entre jeunes adultes et le monde professionnel il est intéressant de s'y pencher. Je laisse du coup Clément ou Mathieu présenter. Très bien, ça fonctionne. On voit nickel. Bonne présentation. Je crois que c'est bon qu'il y a de l'attaque. Voilà, alors on va on n'entend vraiment pas ce que tu dis Mathieu. Tu coupes très régulièrement. On va couper les caméras au maximum pour pouvoir passer le flux audio le priorisé en tout cas. Moi, je peux couper avec la mienne là. Mathieu, tu commences ? Ouais, alors dites-moi juste si c'est mieux ou c'est toujours aussi pourri. Là, c'est mieux. C'est mieux. Ah, fantastique. Alors, comme on est en plus dans un environnement technologiquement restreint, du coup, c'est Clément qui a la présentation donc Clément, pour passer les slides, je tape dans ma bouteille comme ça, est-ce que tu entends ? Très bien Mathieu. D'accord, une preuve de plus que sans l'humain, la technologie ne sert à rien. Voilà, alors, c'est parti. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à m'arrêter surtout si vous n'entendez plus rien et on essaiera de trouver une solution. Déjà, merci à tous d'être là et surtout, merci de nous avoir conviés à ce petit conciliable inaugural de votre COP2 étudiante qui est vraiment un chouette projet. Donc, nous, on est vraiment ravis d'être là. Comme dit dans l'introduction, on fait tous les deux parties, Clément et moi-même, Mathieu, des Shifters, qui est une association de bénévoles donc, qui vient en soutien en fait au Shift Project qui, lui, est un laboratoire d'idées professionnelles que vous connaissez peut-être par le truchement de Jean-Marc Jancovici qui est devenu une personnalité un petit peu médiatique, même très médiatique, mais en tout cas, le Shift Project, c'est un laboratoire d'idées professionnelles, Think Tank, pour faire classe, qui élabore et propose des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Donc, voilà, nous, dans le cadre de cette conférence, on va surtout causer un pacte du changement climatique sur la société en général et puis un petit peu plus précisément sur le monde de l'entreprise. Clément, est-ce que tu peux passer ? Oui, merci. Ok, alors, ouais, ça va le faire, ça va le faire. Donc, oui, bon, c'est un sujet vaste et complexe, bien sûr, donc, bon, il faut bien commencer par quelque part, donc, on va regarder un petit peu déjà pour attaquer cette vision très schématique de la situation d'une entreprise aujourd'hui de sa situation générale. Donc, une entreprise, bien sûr, elle évolue dans un environnement hétéroclite qui est composé d'une multitude d'acteurs différents et au sein de ce système-là, sociaux, économico, législatif, le but de toute entreprise, bien sûr, c'est de maximiser son intérêt propre. Pour ça, les entreprises, elles ont recours à deux grandes stratégies. la première qui consiste à essayer d'influencer les acteurs de son environnement pour essayer de faire coïncider son environnement avec son intérêt propre et la deuxième stratégie utilisée par l'entreprise qui consiste plutôt à essayer d'être attentive aux signaux et aux contraintes renvoyées par les acteurs sur le terrain pour essayer de s'y adapter. Alors, ce tissu-là de relations dialectiques entre entreprise et acteur de son environnement, bien sûr, c'est quelque chose riche de complexes. Et aujourd'hui, il faut rajouter une surcouche de complexité supplémentaire avec le changement climatique qui en passe de redistribuer un petit peu toutes les cartes de ce grand jeu-là. Vous avez remarqué pour le moment, en appréhendant cette problématique de façon un petit peu abstraite, conceptuelle, en fait, ça correspond à une volonté de notre part vraiment de considérer cette problématique sous un angle systémique par rapport à, disons, par opposition à un angle moral. parce que, bien entendu, les entreprises, elles sont en partie et peut-être même en grande partie responsables du changement climatique qui est un défi extrêmement grave qui se dresse devant nous. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas vraiment de savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants dans cette histoire, c'est surtout de comprendre dans quelle mesure les différents acteurs de la société peuvent évoluer pour répondre de la façon la plus efficace possible aux problèmes du changement climatique. donc voilà, ça, ça donne un petit peu un aperçu de la perspective qui sera celle de cette conférence-là. Alors, bien sûr, comme l'a dit votre président, l'économie, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, évidemment, de la même façon que le changement climatique, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga des problèmes qui se dressent devant l'humanité au sens large. Il y a aussi, bien sûr, la biodiversité, l'accès aux ressources, etc. Enfin, en tout cas, bien sûr, on ne peut pas traiter de tout. Donc là, on va se contenter surtout d'un aspect impact du changement climatique sur le monde socio-économique, disons, au sens large dans le cadre de cette conférence. Alors, déjà, pour pouvoir lutter contre le changement climatique efficacement, il faut déjà savoir de quoi on parle et en particulier savoir ce que climat veut dire. Climat, c'est un mot qui est sujet, il y a pas mal de contresens qui sont faits sur ce mot-là, alors que c'est quelque chose de très simple. Le climat, au départ, c'est simplement la moyenne du temps qu'il fait sur des périodes de temps longues. Alors, quand on dit période de temps longues, on pense généralement à des périodes d'au moins 30 ans. Faire une moyenne sur le temps long comme ça, ça permet de s'affranchir du côté intrinsèquement chaotique de la météo qui, comme chacun sait, varie beaucoup d'un jour sur l'autre. Et du coup, ah, pardon, monsieur Majou de la débuterie, apparemment, vous n'êtes pas président, mais j'ai un peu fourché sur le coup parce que c'est vrai que je n'avais pas en tête votre statut exact. Donc, il m'a semblé qu'en disant président, ça permettait de ne vexer personne. donc voilà, l'essentiel, c'est qu'on soit compris. Donc, tout ça pour dire que faire une moyenne, ça permet de s'affranchir du côté intrinsèquement chaotique et ça permet du coup de dégager des tendances de fond, des évolutions de fond du temps qu'il fait qui sinon échapperaient à nos sens, en fait. Les grands types de climat, les grandes catégories de climat, chacun les connaît. Par exemple, Paris, c'est un climat de type océanique qui est caractérisé par des hivers doux, par des étés doux, par une pluviométrie qui est bien répartie sur les 12 mois de l'année, ce qui est une façon élégante de dire qu'il ne flotte pas. Par contre, à Marseille, on est dans un climat méditerranéen où là, les hivers sont doux, les étés sont chauds et la pluviométrie y est très concentrée sur les mois d'hiver. Alors, ces conditions-là de température et d'hygrométrie, c'est elles qui vont définir le type d'écosystème qu'on trouvera à tel ou à tel endroit. Par exemple, en région parisienne, on a la belle forêt de Fontainebleau. Ça, c'est une forêt qui ne survivrait pas si on l'a transplantée dans la région marseillaise à cause des étés beaucoup trop secs et beaucoup trop chauds parce que les essences d'arbres qui la composent ne pourraient pas supporter ces conditions. Tout ça pour dire en fait que quand on parle de changement climatique, c'est bien sûr un changement des conditions météorologiques sur le temps long, mais c'est aussi et surtout tous les écosystèmes qui derrière doivent s'adapter face à une modification plus ou moins brutale de leurs conditions de vie. Et par ricochet, pour nous humains, c'est une nécessaire adaptation de nos conditions et de nos modes de vie. Alors, à la base du changement climatique, il y a une action de l'homme sur un processus physique que vous connaissez forcément tous et qui s'appelle l'effet de serre. Clément, si tu peux changer la slide, s'il te plaît. Notre système n'est pas encore tout à fait au point, mais on va y arriver. Mathieu, continue, ça live en fait. Attends pas. D'accord, ok, oui. Attends pas. Ok. Ça fait un temps de retard. D'accord, oui, effectivement, on a certainement un décalage. Alors, l'effet de serre. En quelques mots, on va rappeler brièvement ce que c'est. Donc, dans le ciel, au-dessus des nuages, le soleil brille. Il diffuse en énergie et une partie de cette énergie, elle est captée par la Terre sous forme de chaleur. Or, il y a une loi fondamentale en physique que vous connaissez certainement qui s'appelle la loi de rayonnement du corps noir qui dit que tout corps chaud, en première approximation, émet des infrarouges. Donc, la Terre est chauffée par le soleil et en retour, pour se refroidir, elle émet des infrarouges. C'est vraiment un principe très général en physique. Et c'est là, en fait, qu'interviennent les gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, les gaz à effet de serre, alors ici, on cite, on donne les principaux à titre d'exemple, CO2, CH4, N2O, donc respectivement dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote. Ces gaz-là, ils ont une particularité physique qui est d'absorber exactement les infrarouges que la Terre émet quand elle cherche, entre guillemets, à se refroidir. Si bien qu'au lieu d'être évacuée vers l'univers, vers l'espace, la chaleur de la Terre, elle se retrouve en partie retenue par les gaz à effet de serre qui se trouvent dans l'atmosphère. Et ça, tendanciellement, ça a tendance à réchauffer la surface de la Terre. En gros, les gaz à effet de serre, pour vraiment schématiser, ça fonctionne un peu comme une couverture ou comme un pull. Ça empêche simplement la chaleur de se dissiper. Alors, il faut savoir qu'au départ, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose de plutôt sympathique parce que c'est grâce à eux qu'il fait une température clémente en moyenne de plus 15 degrés à la surface de la Terre. Il faut savoir s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre du tout, donc pas d'effet de serre du tout, la température moyenne, elle ne serait pas de plus 15, elle serait de moins 17. Donc, on peut clairement affirmer que c'est grâce à la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que la vie et que la civilisation humaine au sens large ont pu apparaître et ont pu se développer. Donc, si c'est un phénomène qui est d'une part parfaitement naturel et en plus qui est complètement favorable au développement de la vie, on pourrait se demander mais alors, où est le problème ? Eh bien, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que depuis 200 ans, déjà, on s'est multiplié comme des lapins. On est maintenant en plus de 7 milliards de bipèdes humains autour de la planète et puis, en plus, on a développé des activités de plus en plus intensément qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On va prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, peut-être le plus emblématique, c'est l'automobile. Aujourd'hui, la plupart des terriens, enfin, une bonne partie des terriens, en tout cas, se déplacent en voiture et concrètement, ça fait que chaque jour, c'est des milliards de litres d'essence qui sont transformés en CO2 et qui partent dans l'atmosphère. Ensuite, l'électricité, bien sûr, c'est une des clés de voûte de notre mode de vie moderne et l'électricité, il faut savoir qu'elle est majoritairement produite dans des centrales à charbon, des centrales à gaz ou à pétrole qui rejettent beaucoup de CO2. l'industrie également pour fabriquer tous les trucs et les bidules dont on se sert ou pas tous les jours, elle a massivement recours aux matières fossiles pour en particulier faire sa chimie et faire sa métallurgie. Et puis, il faut aussi chauffer les logements, enfin, il y a plein de choses à faire et puis, il faut bien manger aussi. Donc, pour nourrir tout le monde, l'agriculture, elle a massivement recours aux engrais azotés qui, une fois qu'ils se décomposent, se transforment en N2O, protoxyde d'azote, qui n'est donc pas que un gaz hilarant. Et puis, l'aspect élevage aussi, c'est important parce que nos amis, les vaches et les moutons ont la déplorable inélégance de passer leur journée à rôter dans les champs et ça, ça émet beaucoup, beaucoup de méthane. Donc, en gros, quasi toutes les activités qui composent notre mode de vie à tous est liée d'une manière ou d'une autre à l'émission de gaz à effet de serre. Alors, pour mettre un petit peu des ordres de grandeur sur tout ça pour être un petit peu plus quantitatif, on propose de regarder maintenant les émissions d'un Européen moyen en 2017. En gros, vous et moi. Alors, pour assurer la production électrique nécessaire au mode de vie de l'Européen moyen, en 2017, il a fallu émettre 2300 kg équivalent CO2, d'équivalent CO2. Alors, cette électricité, une fois produite, la servie à alimenter nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux, notre industrie, nos bureaux, etc. Par-dessus ça, l'industrie, elle a émis en plus 1600 kg équivalent CO2 afin de produire tout ce qui est plus ou moins nécessaire à notre mode de vie, donc voiture, machine à laver, grippe, etc. Ensuite, on l'a vu, il y a bien entendu post-transport qui est important, l'élevage, l'agriculture, le chauffage, la construction aussi, et puis, enfin voilà, si on rajoute, enfin, si on corrige cette somme-là avec la partie exportation, importation, parce qu'il faut retrancher les biens qui partent ensuite à l'exportation, il faut bien sûr aussi rajouter toutes les émissions délocalisées des biens qu'on importe sans lesquels, soit dit en passant, on serait tous à poil, sans smartphone, sans ordinateur, sans webcam, donc voilà, si on fait tout ce calcul, là, au global, on arrive à 9 tonnes et demie, équivalent CO2 pour un européen en 2017. Bon, alors, des tonnes de gaz, ça peut sembler assez abstrait, quoi, 1, 10, 100, 1 milliard, qu'est-ce que ça représente ? Pour se figurer un petit peu l'ampleur de ce phénomène-là, il faut le comparer avec la capacité du système Terre à digérer une partie de nos émissions, parce que vous le savez certainement, via la photosynthèse du monde végétal, par exemple, ou via la dissolution dans les océans, le système Terre, il est capable de capter, de digérer une partie de nos émissions, en particulier de dioxyde de carbone. Cette capacité du système Terre, là, elle est matérialisée par la flèche bleue qui vient d'apparaître sur l'écran et elle correspond à 2,5 tonnes. C'est une estimation qui est faite par les scientifiques du climat, une estimation, bien sûr, approximative, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'en gros, sur les 9,5 tonnes qu'un Européen émet chaque année, il y en a 2,5 qui sont digérées par le système Terre et les 7 tonnes restantes, chaque année, vont s'accumuler dans l'atmosphère et vont participer à retenir de plus en plus la chaleur du système Terre. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce phénomène-là, il est devenu tellement quantitatif, on a tellement perturbé l'équilibre thermique du système Terre que c'est devenu mesurable. Aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près à entre 1 et 1,2 degré d'augmentation de la température par rapport à l'air pré-industriel qu'on situe à la louche en 1850. Alors, toute la question maintenant, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on va aller comme ça. N'est-ce pas, Clément ? Oui. Alors, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va aller, on peut essayer d'élaborer des scénarios du futur. Et pour pouvoir élaborer un scénario du futur, ce qui s'est passé dans le passé. Alors, ce qu'on peut voir dans ce qui s'est passé dans le passé, vous voyez, c'est la courbe noire. Cette courbe noire, ce qu'elle représente, c'est la quantité de CO2 que l'humanité émet chaque année. Et ce qui saute aux yeux, c'est que depuis 1850, cette quantité de CO2 ne fait qu'augmenter quasiment tous les ans et qu'en plus, dernièrement, ça accélère. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous autres, les Occidentaux, en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est mis à développer un mode de vie qui était de plus en plus basé sur des usages qui étaient émissifs. Une fois qu'on a développé l'industrie, on s'est mis à vivre avec l'électricité, puis avec l'automobile, puis on a mis du chauffage central, puis on a commencé à développer énormément l'aviation, et puis dernièrement, on s'est mis à développer le numérique. Et donc, au fur et à mesure du temps, notre mode de vie a été de plus en plus émissif. Et en plus de ça, les pays du monde entier qui se sont dit pauvres nous ont regardés et se sont dit « Waouh, c'est juste trop bien » et se sont mis à nous copier, et se sont mis eux aussi à rajouter des émissions dans l'atmosphère. Vous voyez par exemple le boom qu'on voit à partir de l'an 2000. Ça, c'est la Chine qui commence à adopter le mode de vie occidental. Et sachant qu'il y a une potentielle… Enfin, on peut encore continuer sur cette lancée. Nous autres, les Occidentaux, on peut toujours y mettre plus. Les pays en voie de développement peuvent encore plus nous rejoindre. Les scientifiques ont fait un scénario où l'humanité continuerait sur cette lancée. C'est ce qu'on appelle le scénario « Business as usual ». Dans ce scénario-là, les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité explosent. Et ce qu'on peut lire dans le rapport à R5 du GIEC, c'est qu'on devrait arriver à un réchauffement de la température moyenne à la surface de la Terre de l'ordre de plus 4 à plus 6 degrés par rapport à ce qu'il était en 2100. Alors, quand on voit déjà ce que ça fait, ce que ça provoque un réchauffement de la température moyenne à la surface de la Terre de plus de 1 degré, plus 4 à plus 6 degrés, ça peut faire peur. Heureusement, il y a eu une réponse politique à ce problème-là que les pays du monde se sont retrouvés à Paris en 2015 et ont signé un accord qui stipulait, je cite, que les pays signataires s'engageaient à rester nettement sous les 2 degrés. Alors, j'insiste bien sur le nettement parce qu'on entend souvent que l'accord de Paris, c'est ne pas dépasser 2 degrés. Ce n'est pas ça l'idée de l'accord de Paris. L'idée de l'accord de Paris, ce n'est pas qu'à 1,99 degrés, on aura gagné et qu'à 2,01 degrés, ce sera la catastrophe. Il n'y a pas... En fait, l'idée de l'accord de Paris, c'est qu'il n'y a pas une température limite. C'est qu'en fait, on est face à un phénomène dangereux qui, plus on modifiera le climat, plus on devra faire face aux conséquences de ces modifications. Et donc, en fait, l'idée de l'accord de Paris, c'est d'essayer de limiter au maximum l'ampleur de ces futures modifications. Et donc, c'est beaucoup plus ambitieux que ne pas rester en dessous de 2 degrés. Et heureusement. Et pour prendre conscience de ce que cet accord implique, on pourrait se demander mais on en est où d'un potentiel de réchauffement d'ici à 2100. Alors, pour vous illustrer ça, on va prendre un cas un petit peu théorique. On va se dire, on va se demander qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait net aujourd'hui d'émettre du CO2 et quelle température moyenne d'ici à 2100 on atteindrait. Alors, ce qu'on peut lire dans le rapport 1.5 du GIEC qui est sorti il n'y a pas longtemps de ça, c'est que si on s'arrêtait net aujourd'hui d'émettre, vu qu'on a émis 2400 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis 1850, on devrait avoir un réchauffement qui serait entre 1 et 1,4 degré. Les scientifiques ne savent pas exactement combien il est. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à peu près sûr de pouvoir limiter le réchauffement en dessous de 1,4 degré avec des connaissances scientifiques actuelles. Et donc, entre être à peu près sûr de pouvoir limiter le réchauffement en dessous de 1,4 degré et rester nettement sous les 2 degrés, la marge devient mince. Et en plus de ça, en ce moment, ça va vraiment vite. Le réchauffement est extrêmement rapide parce qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre tous les ans. Et si je vous dis ça, c'est pour vous dire que, par exemple, même une stabilisation de nos émissions, ce n'est pas suffisant par rapport à l'accord de Paris. Pourquoi ce ne serait pas suffisant ? Parce qu'on peut lire dans le rapport 1,5 du GIEC qu'à l'heure actuelle, les scientifiques estiment que quand on aura émis 800 gigatonnes de CO2, on ne sera plus sûr de pouvoir limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Et ces 800 gigatonnes de CO2, juste si on stabilisait nos émissions, si on ne les baissait pas, on ne les montait pas, juste si on les stabilisait, on va les émettre, vu qu'on émet à peu près 40 gigatonnes par an, un peu plus de ça, dans un peu moins de 20 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, en 2040, on aura émis nos 800 gigatonnes et il ne sera pas du tout impossible qu'on ait un réchauffement de l'ordre de 2 degrés d'ici à 2100. Alors là, moi, je ne vous ai plus une estimation prudente parce que 20 ans, ça peut paraître très court. Peut-être qu'on va avoir un peu plus, mais grosso modo, le un peu plus, c'est 40 ans. Et il y a très, très peu de chances qu'on ait beaucoup plus. Donc en fait, grosso modo, l'ordre de grandeur, il est là. En ce moment, il y a une urgence et il y a une urgence très, très nette à baisser nos émissions si on veut pouvoir respecter l'accord de Paris. Parce que, qu'est-ce qui va se passer si jamais on ne fait pas ça ? Est-ce que plus 4, plus 6 degrés, c'est si grave que ça ? Alors, on pourrait se dire plus 4, plus 6 degrés, ce n'est pas bien grave parce que vous voyez dans une même journée, entre le matin et la journée, on peut avoir des différences de température encore plus grandes que plus 4 et plus 6 degrés. Mais en fait, moi, quand je vous parle d'une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de plus 4 à plus 6 degrés, je ne vous parle pas de météo. Là, je vous parle de climat et en fait, ça n'a rien à voir. Pour vous illustrer ça, on a de la chance entre guillemets parce qu'il y a 20 000 ans, la température moyenne à la surface de la Terre était de moins 4 à moins 6 degrés parce que la Terre était en l'air glaciaire et regardez ce que ça donne une telle variation de température. Ça donne ça. Ça donne une immense calotte glaciaire qui recouvre quasiment tout le nord du monde. L'Europe, le nord de l'Europe est submergé par des glaciers qui font plusieurs kilomètres de hauteur que vous voyez en violet. La carte de l'Europe est changée parce que les océans étaient beaucoup plus bas. Le climat qui était en Europe n'était absolument pas le climat qu'on a à l'heure actuelle. C'était un climat glacial. Le sol de l'Europe, quasiment tout ce qui était au-dessus de la ligne rouge, le sol de l'Europe était gelé quasiment tous les jours de l'année. Et les seuls écosystèmes qui arrivaient à vivre dans ce climat-là, c'est des toundra type sibérienne. Donc, un réchauffement de moins 4 à moins 6 degrés, c'est un climat extrêmement froid, des toundra à côté de vous là et la carte de la France qui est changée. Donc, si je vous illustre ça, c'est pour vous dire qu'un réchauffement de plus 4 à plus 6 degrés de la température moyenne de la surface de la Terre, en fait, c'est un choc majeur. C'est une carte du monde qui est changée. C'est un climat qui est changé à quasiment tous les endroits de la Terre. C'est des écosystèmes qui vont être changés à tous les endroits de la Terre et c'est des modes de vie qui vont être changés aussi à tous les endroits de la Terre parce qu'un climat, c'est lié à un mode de vie. Alors, vous pourriez me dire, bon, soit, mais très bien, mais de toute façon, moi, j'adore nos lulus comme ça, on pourra tous vivre comme nos lulus, ça va être trop bien. Sauf qu'en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Ce phénomène est très étudié par les scientifiques et à l'heure actuelle, le consensus, il est clair, il est solide. Plus on va augmenter la température moyenne à la surface de la Terre, plus on va augmenter en fréquence, en durée et en intensité des événements suivants. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout. Par exemple, je vais vous parler des canicules. Je vous prends l'exemple des canicules. Là, à l'heure actuelle, on a un réchauffement qui est un peu plus de 1 degré. Vous voyez déjà l'ampleur que commencent à prendre les canicules en été. Ça ne va être pas dans un monde à plus 6 degrés ces canicules. C'est inimaginable. Ça ne va pas être le climat de nos lus qu'on va avoir. Il y a une équipe de l'Université d'Hawaï qui a essayé d'évaluer ce que pourraient devenir ce type de vagues de chaleur. Elle a sorti une étude qui est parue dans Nature en 2017. Ce qu'elle a étudié cette équipe de chercheurs, c'est le nombre de jours par an où on allait avoir des conditions de chaleur et de température qui ne paraîtraient pas à l'humain de vivre. Parce qu'en fait, l'humain peut réguler sa température quand il fait trop chaud, mais pour ça, il faut qu'il sue. Et quand on a des conditions d'humidité qui sont trop importantes, le mécanisme de sutation ne marche pas et à ce moment-là, le corps n'arrive plus à réguler sa température et au bout de quelques jours, on meurt. Et ils ont essayé de voir combien de jours par an on aurait ces conditions de température impropres à la vie humaine et ça donne cette carte-là. Dans le cas du scénario Business as usual. Cette carte, elle parle d'elle-même. Elle est assez édifiante. Et ce qu'on peut lire dans le rapport à R5 du GIEC, c'est qu'avec un réchauffement de plus 6 degrés, pour répondre à la question de tout à l'heure est-ce que c'est grave, avec un réchauffement de plus 6 degrés entre les vagues de chaleur, ce genre de vagues de chaleur, la montée des océans qui va submerger toutes les zones côtières et le reste, on a 75% de la population mondiale qui vit actuellement dans des zones qui vont devenir dans un monde à plus 6 degrés impropres à la vie humaine. Et donc, en fait, un réchauffement de plus 6 degrés, c'est extrêmement grave parce que c'est à minima, et je dis bien à minima, 75% de la population mondiale qui doit se déplacer. Donc, c'est une énorme catastrophe à l'échelle planétaire. Et alors, heureusement, on n'y est pas encore dans ce scénario-là, mais on a encore du chemin avant ça, mais il ne faut pas dire une chose, c'est qu'on prend ce chemin-là. Et sur le chemin d'une modification du climat, on va rencontrer en fait des phénomènes d'adaptation des systèmes à ces modifications de climat, et je voudrais vous parler d'une manière dont les systèmes s'adaptent qui s'appelle l'effet de seuil. En fait, nos systèmes, la plupart des salles sur Terre se sont construits dans un climat donné, et quand on change le climat, on introduit des perturbations aux systèmes. Alors au début, tout se passe bien parce que tout système a une capacité d'adaptation et on peut penser que tout va bien, mais en fait, à un moment donné, quand on dépasse la capacité d'adaptation d'un système, celui-ci peut se mettre à réagir extrêmement brutalement et à bouger de manière très très rapide. Et ça, c'est très feinteux pour nous autres êtres humains parce qu'en fait, on peut être dans cette zone-là, on croit que tout va bien, on peut se retrouver ici, on croit que tout va bien, juste avant le basculement, et l'année suivante, on se réveille et puis en fait, la forêt qui est en face de chez nous est en train de brûler. Et si je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'en fait, là, vu qu'on est à un réchauffement de plus 1 degré, on a déjà beaucoup de systèmes qui sur Terre commencent à arriver à la limite de leur capacité d'adaptation. Et que donc, quand on va continuer à modifier le climat, on va commencer à voir apparaître énormément de basculements dans le futur. Et donc en fait, on rentre dans une phase de l'histoire de l'humanité qui est totalement inédite. Le futur est totalement non écrit, il va être extrêmement difficile de savoir comment va être le futur avec le changement climatique. Et des effets de seuil, on commence déjà à en voir apparaître à l'heure actuelle et ça commence à toucher les entreprises et Mathieu va vous en parler. Merci Clément. Effectivement, maintenant Clément a abordé la notion d'effet de seuil, on va regarder maintenant un exemple d'effet de seuil avec ce qui s'est passé avec l'entreprise PG&E. Alors PG&E, ça veut dire Pacific Gas and Electricity, comme son nom l'indique, c'est une compagnie qui produit, qui distribue de l'électricité dans la zone pacifique des États-Unis, donc en gros en Californie. En termes de taille, il faut savoir que c'est comparable à EDF plus RTE en France, donc c'est vraiment un gros machin. Alors comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, PG&E, historiquement, c'était imposé dans le monde boursier comme ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire une valeur avec un rendement plutôt raisonnable, pas très volatile, qui ne comporte pas trop de risques. Et ça, c'est dû en fait au fait que le marché de l'électricité, c'est un truc qui est par nature stable, avec une demande stable, des clients captifs, enfin voilà, plein de choses qui sont plutôt bonnes pour le business et pour les valeurs boursières, pour le boursicotage. Mais ça, c'était avant parce qu'en fait, cette entreprise, elle avait une fragilité structurelle qui était celle d'avoir un réseau haute tension pas super bien entretenu. Et un réseau haute tension mal entretenu, ça a tendance à générer ici et là des petites étincelles qui, pour peu qu'il fasse un peu trop chaud ou un peu trop sec, ou les deux, provoquent des départs de feu. Alors, pendant de longues années, il faut savoir que ces feux étaient vite maîtrisés, le pompier américain étant réactif et héroïque comme chacun sait, donc ça ne portait pas vraiment préjudice à PG&E, ça n'avait pas de conséquences trop compliquées. Mais sous les radars, le climat, lui, il change. Et année après année, les sécheresses et les canicules en Californie, elles sont devenues de plus en plus intenses et de plus en plus longues. Et puis, au seuil de réchauffement planétaire de 1 degré, tout ça s'est combiné. En fait, les forêts, elles ont beaucoup souffert des températures et de l'absence d'eau et les petites étincelles, à partir de l'été 2017, elles ont commencé à provoquer des brasiers d'une ampleur absolument gigantesque et totalement hors de contrôle. Et puis, en 2018, rebelote, on a eu à nouveau grosses canicules, plus sécheresse importante, plus étincelles. Et cette fois, il n'y a pas que des forêts qui ont brûlé, il y a des villes entières qui ont été rasées dans la mal nommée Paradise City, 30 000 habitants tout de même. bilan était terrible, c'est 88 morts, des dizaines de milliers de déplacés, un vrai désastre économique, écologique et humain. Et puis, comme chacun sait, les Américains sont un brun procédurier, donc Pidgenny a été attaqué en justice, a été condamné à verser des dizaines de milliards de dollars de dommages d'intérêt. Et la sanction de la value immédiate, comme vous pouvez le voir sur l'évolution du cours boursier, là, clairement, l'action, elle dévisse totalement aux étés 2017 et 2018. Et aujourd'hui, il faut savoir que Pidgenny a été placé sous le régime de la faillite. Donc, cette histoire-là, c'est vraiment le signe qu'on est en plein changement de paradigme. Le changement climatique, ce n'est plus seulement un sujet pour faire des débats c'est vraiment devenu une composante bien réelle et structurante du monde. Cet épisode Pidgenny, d'ailleurs, c'est un des premiers exemples spectaculaires d'une grande entreprise qui perd au jeu climatique. Or, la nature, elle est truffée d'effets de seuil de plein de sortes différentes. Donc, il faut savoir que si le changement climatique se poursuit, comme c'est bien parti pour, aucune entreprise ne peut vraiment se croire à l'abri de ce type d'épisodes chaotiques et imprévisibles. Et d'un point de vue un peu plus général, la société humaine, elle aussi, elle est sujette aux effets de seuil. Il y a, par exemple, un certain seuil de changement climatique à partir duquel il faut espérer que la société va se mettre à s'attaquer aux problèmes du changement climatique de façon vraiment résolue et volontariste. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va venir impacter la vie de la société et des entreprises. Alors, toute la question aujourd'hui, c'est de se demander à quoi pourrait ressembler une société qui se transformerait pour respecter vraiment les accords de Paris et pour se donner toutes les chances de juguler le changement climatique. Au fond, le problème, il est effarant de simplicité. Respecter les accords de Paris, ça veut dire, si on reprend l'exemple de notre Européen moyen de tout à l'heure, il faut faire baisser tous ces postes d'émission de front. Il faut les faire baisser massivement et il faut les faire baisser dès aujourd'hui, immédiatement. D'ailleurs, quand on dit dès aujourd'hui, c'est une rupture assez profonde avec la façon qu'on a habituellement d'aborder ce genre de problème parce que ça signifie qu'il faut éteindre dans nos têtes cette petite berceuse à qui nous chante que la technologie va nous sauver, qu'il y aura forcément une invention salvatrice providentielle qui va arriver pour nous sortir de la panade. Il y aura peut-être des nouvelles technologies super dans le futur, peut-être même probablement et au fond, c'est souhaitable. Mais il vaut mieux pas baser toute notre stratégie sur des espoirs comme ça technologiques spéculatifs. Il vaut mieux s'atteler au problème dès maintenant et dans la mieux dans la mesure de nos moyens actuels. C'est dans cette optique pragmatique-là que le Shift Project a élaboré neuf grandes propositions pour faire baisser l'empreinte carbone de la société de la façon la plus efficace possible. Et ça, dans une philosophie de sobriété, mais couplée avec une philosophie de préservation des secteurs les plus précieux, tels que, par exemple, on va dire l'accès à l'éducation, l'accès à la santé ou le temps libre, par exemple. parce que, bien sûr, si le projet de société, ça consiste à passer 20 heures par jour à trimer dans les champs, ramasser des patates, faire des gamins analfabètes et mourir de vieillesse à 35 ans, ça va être un petit peu compliqué de soulever l'enthousiasme fédérateur dont on aura besoin pour transformer la société. Bon, la bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que même dans l'état actuel de nos technologies, de nos connaissances, de nos savoirs techniques, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, au niveau du poste industrie, le shift préconise vraiment d'optimiser au maximum les process industriels pour les rendre moins gourmands en énergie et en matière première. Il y a vraiment des marges de manœuvre très importantes qui sont identifiées dans ce secteur-là. Et globalement, il faut légiférer pour produire des biens plus solides, il faut ériger la réparabilité, je ne sais pas si c'est français, la réparabilité et la durabilité, il faut que ça devienne des règles absolues à la place de l'obsolescence programmée, par exemple. Ensuite, deuxième poste important, c'est le poste transport. Alors, a priori, le poste transport, on peut se dire que ça va être très compliqué parce que c'est un secteur qui est structurellement, historiquement lié au pétrole et qui est une énergie très difficile à substituer parce que le pétrole, c'est quand même super pratique. Par exemple, on peut essayer de diminuer au maximum la part de la voiture et de l'avion dans la mobilité et grande distance en développant le mieux possible le réseau TGV entre les grandes villes européennes. En parallèle aux plus petites échelles, le Shift Project, il propose de promouvoir fortement les mobilités douces comme le vélo, par exemple. En plus, c'est bon pour la santé, donc ça ne gâche rien. Et puis, quand vraiment on ne peut pas remplacer la voiture, le Shift Project propose de généraliser la voiture à faible consommation. Alors, la voiture à faible consommation, concrètement, ça veut dire des voitures qui consomment qu'à peu près 2 litres au 100 km contre 6 ou 7 aujourd'hui. Pour ça, en fait, il faut juste faire des voitures plus légères et moins puissantes. Alors, c'est sûr que ça esquisse un futur plus Fiat Panda que Porsche Panamera, on va dire, mais au passage, ça permettra de mieux respirer, il y aura moins de pollution atmosphérique, il y aura moins de bruit aussi, et puis ça veut dire, c'est vraiment relancer, c'est un vrai projet industriel à l'échelle européenne, donc avec plein d'emplois à la clé. Alors là, il y a aussi des externalités positives. Ensuite, dernier secteur dont on peut parler qui est assez emblématique, c'est le poste Habitat. Il faudrait clairement améliorer l'isolation thermique des bâtiments et puis décarboner les sources de chauffage. Tout ça, on sait faire, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Et puis au passage, ça permettra aussi d'améliorer le confort des habitations et de diminuer la précarité énergétique au passage. Pour le poste électricité, c'est simple, on a vu que le poste électricité, ça représente une part quand même très importante des émissions à l'échelle européenne. Là, ce n'est pas compliqué, il faut fermer tout simplement les centrales à charbon et les remplacer par un mix décarboné ou peu émissif. Il faut savoir que mise bout à bout, toutes ces propositions-là, elles permettent de faire baisser les émissions sur le sol européen de deux tiers d'ici à 2050. Donc ça, c'est la première vraie bonne nouvelle. C'est qu'il est donc possible techniquement de transformer la société pour la rendre compatible avec les accords de Paris. Et clairement, ce n'est ni un retour au Moyen Âge, ni que du sang et des larmes. Par contre, c'est sûr que la mise en œuvre de ces propositions, ça correspond à une sacrée transformation de nos façons de produire, de consommer et au sens large de faire société. avec forcément un gros impact notamment pour les entreprises parce que ça revient à faire décroître très fortement les pans les plus émissifs de notre économie et puis ça revient à développer les pans les plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, on pourrait se dire qu'un tel changement qui est aussi vertigineux, aussi profond, il n'adviendra jamais parce que les résistances politiques, sociales au changement, elles vont être trop importantes. mais déjà, il faut dire que le futur n'est pas écrit et puis au fond, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Alors, merci Clément. Des blocages et des résistances, c'est sûr et certain qu'il y en aura et c'est sûr et certain qu'il y en a déjà et on peut tous le mesurer dans la vie sociale déjà aujourd'hui en 2020. Et si on fait un petit retour sur le passé, il n'est pas compliqué de s'en convaincre parce que cette courbe des gaz à effet de serre qui monte, qui monte sur une trajectoire exponentielle, il faut savoir que ce n'est pas un truc qui vient de sortir il y a quelques années, c'est une courbe qui est connue depuis les années 70. Les risques qu'il y a derrière, ils sont aussi connus depuis quasiment 50 ans et ce qu'il faudrait faire aussi, c'est assez connu depuis fort longtemps. En 2002, il y a eu un sommet qui s'appelait le Sommet de la Terre où notre ancien président Jacques Chirac avait prononcé une phrase qui avait eu un grand succès, un grand retentissement médiatique, il avait dit très mollo dans la voix, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Gros succès médiatique sur le coup, mais depuis, on est bien obligé de constater qu'il n'y a pas grand grand chose qui s'est passé. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait seulement trois pays qui étaient engagés pour la neutralité carbone, le Costa Rica, l'Ethiopie et le Bhoutan, des pays qui sont certainement très sympathiques, mais pas non plus tout à fait ce qu'on peut appeler des superpuissances. Alors, de là, à se résigner et se dire qu'on fasse une exemple dans le mur, clairement, il n'y a qu'un pas. Face à ce constat, personnellement, moi, j'ai bien répété une phrase d'un écrivain français pacifiste qui s'appelle Romain Roland qui a écrit ça pendant la Première Guerre mondiale qui n'était pas un moment quand même super jouasse. Il disait à l'époque il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté, moi, je trouve que c'est une phrase qui colle vraiment parfaitement à notre situation actuelle et il faut voir qu'aujourd'hui, des motifs d'espoir, il y en a aussi clairement, maintenant que le changement climatique devient imperceptible, la société, elle est clairement entrée en mutation. Alors, ce n'est peut-être pas fulgurant, mais il y a quand même quelque chose qui se passe entre les COP, les marches pour le climat, les grèves pour le climat. On sent que la société, elle est travaillée par cet enjeu. D'ailleurs, la conférence qu'on a en ce moment, elle en est une signature. Il y a clairement une prise de conscience intergénérationnelle qui est réelle et qui commence à percoler jusqu'à l'échelle institutionnelle et ça commence à faire bouger un peu les choses. Récemment, il faut savoir qu'on est passé de trois pays à 69 et si on veut être précis, même 70 puisque Joe Biden, il y a quelques jours, a envoyé une lettre aux Nations Unies pour demander la réintégration des États-Unis aux accords de Paris. Donc, il y a maintenant 70 pays qui sont engagés pour la neutralité carbone. Donc, il y a clairement une espèce de basculement dont on pense, au moins on espère, qui est en train de se produire. Alors, comme disait encore Jacques Chirac, ça fait quand même deux fois que je cite Jacques Chirac sur cette slide, peut-être beaucoup, mais enfin bref, il disait les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, pour le coup, en matière de promesses, Chichi, il en connaissait quand même un rayon, donc il faut lui laisser ça. Bon, c'est clair que ce n'est pas parce que les pays signent des beaux accords qu'on est sorti de l'auberge, mais il y a quand même des vrais motifs d'espoir d'un côté et de l'autre côté des motifs d'inquiétude qui sont aussi particulièrement sévères et bien fondés. Donc, l'avenir, il est incertain. pour notre génération, c'est un peu compliqué, il y a de quoi devenir un peu barjot. C'est une reconfiguration en profondeur de la société avec une vraie incertitude radicale. Comme vous pouvez le voir sur ces deux petites images, la question, c'est est-ce qu'on va prendre le mur ou est-ce qu'on va réussir un atterrissage plus ou moins en douceur ? Ce n'est pas facile à dire. Alors, pour schématiser un petit peu tout ça, on peut dégager de cette complexité-là deux grands scénarios. qui correspondent un petit peu, on va dire, aux conditions limites de l'expérience dans laquelle l'humanité est engagée. Un premier scénario qui est le scénario orange, qui revient à celui que Clément a baptisé à l'heure le « as usual ». C'est en gros celui où il n'y a pas vraiment de politique climatique qui est clairement impulsée par les pays. Tout le monde continue sur sa trajectoire actuelle, on ne se remet pas vraiment en cause. Et du coup, c'est le climat qui change fortement et on se prend un réchauffement de plus 4, plus 6 degrés dans les dents d'ici la fin du siècle. Avec un tel niveau de réchauffement, c'est tous les équilibres physiques, chimiques, biologiques qui composent notre monde qui sont significativement secoués. Et dans ce cas, c'est vraiment la réalité physique du climat qui met directement la pression sur la société. Et il y a un deuxième scénario, celui qui a ma petite préférence personnelle, qui est donc le scénario bleu, celui où la majorité des pays se mette à lutter collectivement, intelligemment, résolument, vigoureusement, pour rester nettement sous les deux degrés, donc pour respecter la trajectoire des accords de Paris. Ça veut dire une décrue très rapide des émissions. Dans ce scénario-là, les pressions climatiques, elles sont bien moindres. Elles ne sont pas nulles, mais elles sont quand même bien moindres. Mais par contre, pour réussir à avoir jugulé le changement climatique comme ça, ça veut dire que la société se sera mise à elle-même une pression forte de nature législative, politique, réglementaire, sociale, pour réussir à mettre en œuvre une vraie transition. Donc là, c'est plutôt ce qu'on va appeler les pressions de société. Bon alors, toute la question, c'est de savoir où est-ce que la société humaine va placer le curseur entre ces deux types de pressions, plutôt pression climatique ou pression sociétale, on peut difficilement savoir où on va mettre ce curseur. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il va bien falloir composer avec les deux et qu'on est très probablement à l'aube d'assez grands changements. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit, comme Clément le disait tout à l'heure, qu'on est engagé dans une dynamique qui est quand même très rapide et que si on ne fait rien, ce n'est pas les générations de nos petits, 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 petits arrière-enfants dont il va s'agir. C'est vraiment directement de notre génération, les générations de nos enfants qui vont être impactés par tout ça. Alors, cette double menace dont on vient de parler, à la fois climatique et sociétale, elle plane aussi sur la tête des entreprises. Donc là, on revient un petit peu au monde de l'entreprise. et jusqu'à maintenant, il faut dire que les entreprises, elles ont plutôt bien réussi à se dépatouiller pour influencer les acteurs de leur environnement, en particulier les autorités publiques, afin de minimiser les pressions, notamment législatives et réglementaires, qui pesaient sur elles. Donc, le business, pour le moment, n'a pas été trop, trop impacté par l'impératif climatique. Mais à mesure que le changement climatique ait produit ses effets concrets et délétères, le rapport de force, il tend à s'inverser. et la puissance publique, elle risque de se mettre à arbitrer de plus en plus souvent en faveur de l'impératif climatique, éventuellement au détriment du business. Imaginons, par exemple, vous êtes un constructeur de grosses et belles cylindrées, puissantes, confortables, donc très émissives. À partir de quelle température, à partir de quel seuil de changement climatique, les États, ils vont commencer vraiment à mettre en place une taxe carbone, par exemple, qui est une mesure qui est dans les cartons de tous les cabinets, de tous les ministères depuis maintenant longtemps, ou des malus au poids ou à la puissance, par exemple. Ce sont des mesures qui ne seraient clairement pas des bonnes nouvelles pour le business. Et par ricochet, en plus, cette perspective-là, elle pourrait bien faire réfléchir les investisseurs qui, eux, pourraient commencer à considérer qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de votre entreprise et puis qui pourraient commencer à resserrer l'accès au crédit pour votre business. Par ricochet également, les consommateurs eux-mêmes, est-ce qu'ils ne risquent pas à un moment ou à un autre de se détourner des produits que vous produisez quand la taxe carbone aura un petit peu renchéri le prix de vos produits ? Enfin, tout ça pour illustrer le fait que les fondations de l'économie, sous l'impulsion du changement climatique, sont profondément en train de bouger, c'est clair, et que le changement, l'imprévisible, les entreprises, à la base, elles n'aiment pas trop ça. Comme disait Adolphe Thiers, gouverner, c'est prévoir et ça vaut pour la société aussi, enfin, ça vaut pour les entreprises et pour la société en général. Et les entreprises, en fait, elles n'aiment pas avoir des risques futurs. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, ça peut faire faillite. Et je vais vous illustrer ça avec l'exemple de Kodak. Kodak, c'était une entreprise qui était une entreprise majeure à l'époque où la technologie qui dominait le marché de la photo était la pellicule argentique. Et puis, il y a une nouvelle technologie qui est venue bouleverser le marché de la photo qui a été la photo numérique. Alors, bien évidemment, vous avez bien passé pour le savoir que l'argentique, à l'heure actuelle, c'est quasiment plus rien quand la photo numérique a tout remplacé. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises qui étaient dans l'argentique ont baissé en intensité, voire ont disparu. Et toutes les entreprises qui étaient dans la photo numérique, elles, par contre, se sont beaucoup développées. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire qu'en fait, notre système économique, la manière dont il est fait, est un fondement très darwinien dans le sens où les entreprises qui sont le moins adaptées à la société à l'instant T décroissent, voire disparaissent, quand les entreprises qui sont les plus adaptées, elles, par contre, croissent. Et le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un phénomène dont vient vous parler de Mathieu qui est en capacité de pouvoir modifier n'importe quel marché, que ce soit par une modification du climat ou par une modification de la société, il a ce pouvoir-là. Et en plus, cette modification peut se faire de manière extrêmement brutale avec des variations très rapides et assez imprévisibles avec des effets de seuil. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, quelle entreprise, maintenant que le changement climatique est devenu concret, quelle entreprise peut se croire à l'abri de ça ? Je vous dis ça parce qu'à l'époque de la photo argentique, les dirigeants de Kodak n'ont pas cru dans la modification du marché de la photo numérique, ils ne sont pas allés. Et à l'heure actuelle, Kodak a fait faillite. Et donc, en fait, il devient dangereux à l'heure actuelle pour n'importe quel dirigeant d'entreprise de nier cette réalité et de nier les potentialités de risque du changement climatique sur son business. Et c'est pour ça qu'en fait, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle des stratégies climat au sein de beaucoup d'entreprises. Alors, une stratégie climat, c'est un peu tout nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Une stratégie climat, c'est une stratégie d'entreprise, en fait, qui consiste en deux axes. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise pour se prémunir au maximum des futurs risques que pourraient avoir les entreprises trop émissives. et aussi essayer de se préparer au mieux à toutes les conséquences que le changement climatique va engendrer dans le futur et qu'on peut prévoir à peu près. Alors, dites-vous bien une chose, si les entreprises se mettent à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas parce qu'elles sont gentilles, c'est parce que, comme vous disiez Mathieu au début de cette conférence, les entreprises, elles s'adaptent aux signaux que leur envoie leur environnement et quand elles sentent qu'elles sont face à quelque chose de plus fort qu'elles, elles s'adaptent. Donc, des exemples de stratégies climatiques, on commence à en voir apparaître et je vais vous donner un exemple avec L'Oréal. Alors, L'Oréal, ça peut paraître bizarre de voir une grosse entreprise du CAC 40 comme L'Oréal dans une conférence sur le climat. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis L'Oréal. Nous, ce qu'on cherchait, c'est à illustrer comment un grand groupe pouvait mener une politique pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Or, il se trouve que L'Oréal a été vraiment une entreprise pionnière là-dessus parce qu'en 2013, ils se sont engagés à baisser leurs émissions de 60 % d'ici à 2020 de quasiment toutes leurs usines et leurs centrales de distribution. C'est quand même un engagement assez fort. Alors, on n'a pas pensé dans cette conférence que L'Oréal a fait ça parce que L'Oréal fait partie du camp du bien. On a juste pensé qu'en fait, L'Oréal est une entreprise du luxe. Pour le luxe, l'image est vraiment une valeur fondamentale dans son économie et qu'il est donc très, très important pour L'Oréal de travailler son image et l'environnement en faisant partie. L'Oréal travaille son image par rapport à l'environnement. Mais le fait est qu'ils ont mené cette politique de baisse des émissions. Alors, comment ça s'est passé ? Je vais vous donner un exemple sur le site de Settimo, l'usine de Settimo en Italie de L'Oréal. Alors, l'usine de Settimo en Italie, elle produit des objets, ce qui est normal, c'est la fonction d'une usine. Pour faire ça, avant, alors, elle avait un process industriel qui était assez énergivore. Elle prenait l'électricité de l'extérieur sur le réseau électrique italien et en Italie, l'électricité est beaucoup faite avec du pétrole, donc ça émet pas mal de gaz à effet de serre. Et puis, elle prenait des ressources de l'extérieur, des matières premières, des emballages, elle en jetait une grosse partie, une certaine partie, et puis, elle prenait de l'extérieur que pareil, elle rejetait. Et en fait, l'oréal a transformé de fond en comble le fonctionnement de cette usine et pour vous montrer le côté un peu systémique de tout ça, elle a vraiment changé plein de choses. Premièrement, ils se sont attaqués à leur process industriel qui l'ont rendu plus sobre en énergie, ils ont baissé sa consommation d'énergie de 30%. Après, toujours dans une idée de sobriété, ils ont fabriqué les emballages sur place pour fabriquer exactement la quantité d'emballage qui était nécessaire, ce qui leur a permis d'avoir besoin de moins de matières premières en arrivée d'usine. Et puis, ils ont aussi travaillé sur le poste électricité en développant des panneaux photovoltaïques et puis aussi en signant un contrat avec la ville de Milan pour fabriquer de l'électricité à partir des déchets végétaux de la ville. Et vous voyez, par l'ensemble de ces mesures, c'est tout un ensemble qui a bougé, ils ont réussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'usine, mais ils ne se sont pas arrêtés qu'à ça. Ils ont aussi anticipé le fait que dans le futur, on prévoit que l'Italie va avoir de grandes sécheresses et donc, ils ont rendu leur usine autonome en eau. Et au final, ils ont pu annoncer très fièrement en 2018 qu'ils avaient réussi à baisser de 77% leurs émissions mais de toutes leurs usines alors que dans le même temps, ils augmentaient leur volume de production de 38%. Quand on voit ces chiffres-là, c'est quand même assez encourageant. Ce que ça montre là, c'est qu'une entreprise, quand elle veut faire des efforts, elle a de vrais leviers pour pouvoir baisser ses émissions. C'est déjà aussi une question de volonté. Et la question qui se pose, c'est maintenant quelle est la volonté de L'Oréal ? Il se trouve que L'Oréal est allée encore plus loin dans sa démarche et s'est engagée en fait à avoir une stratégie d'émission de l'ensemble de son activité qui soit compatible avec l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont engagés à baisser de 25% les émissions de l'ensemble de leur activité d'ici la 2030. Alors, c'est bien quand on entend ça mais les promesses n'engageant que ceux qui les croient, est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Pour être sûr déjà qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, il faudrait qu'il y ait un organisme indépendant qui valide ce genre d'assertion des entreprises et il y a une initiative qui s'est lancée il y a un peu plus de six ans de ça qui s'appelle Science Base Target et qui se propose de jouer ce rôle-là. Et pour appuyer la crédibilité de Science Base Target, il faut savoir que cette initiative est appuyée par les Nations Unies ce qui la crédibilise quand même beaucoup. Et ce qu'on peut observer, c'est que depuis six ans, le nombre d'entreprises qui envoient un plan climat à Science Base Target explose. Et à l'heure actuelle, il y a déjà plus de 1000 entreprises qui ont envoyé un plan climat à Science Base Target et ce n'est pas des petites émissions. L'ensemble des émissions de ces 1000 entreprises, ça représente plus que le PIB de la Chine, le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde. Donc là, quand on voit cette courbe-là, on voit encore un autre signal assez encourageant que nous montre le monde de l'entreprise. Et là, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, le passé n'est pas forcément un bon guide du futur dans le changement climatique parce qu'un climat qui change, c'est un monde qui change. Et le monde peut vraiment changer de manière extrêmement brutale. En fait, le monde change par un coup. Et là, cette courbe, elle le montre bien. En fait, les entreprises, mais à partir du moment où elles ont senti qu'elles étaient face à quelque chose de plus fort qu'elles, elles se sont mis à s'adapter. Et cette courbe l'illustre. Après, c'est encourageant de voir ça, mais il ne faut pas être naïf sur une chose, c'est sur les conséquences de ce que ça veut dire qu'avoir baissé de 25% les émissions de l'ensemble de son activité d'ici à 2030, comme par exemple ce que dit L'Oréal. Donc, sur les conséquences de suivre une trajectoire en accord avec l'accord de Paris. Je vais vous donner l'exemple de L'Oréal. En fait, comment ça se compte des émissions de l'ensemble de l'activité d'une entreprise ? Parce que souvent, quand on pense entreprise, on pense juste à usine. Alors, effectivement, les usines d'une entreprise, ça émet du CO2. Et en fait, on compte ça dans le poste qui est bleu, qu'on appelle activité de l'entreprise, qui sont les émissions directes de l'entreprise. Mais ce qui se passe, c'est que les usines, comme on a pu le voir avec L'Oréal, elles ont besoin de matières premières et donc qu'il a fallu les produire et que ça, ça émet du CO2 qu'il a aussi fallu les amener. Et ça aussi, ça émet du CO2. Toutes ces émissions-là, on les compte dans le poste d'activité aval. Puis, vous avez un autre poste aussi qui est le poste d'activité aval parce que les produits produits par les usines, il faut bien les amener jusqu'au magasin. Et puis, si vous produisez des voitures, ces voitures, elles vont elles aussi émettre du CO2. Et donc, on peut aussi compter ça et c'est tout ça qu'on compte en fait. Alors, pour se rendre compte de ce que ça veut dire que respecter l'accord de Paris pour L'Oréal, on pourrait se demander la baisse qu'ils ont fait auparavant, qu'est-ce que ça représente ? En 2018, les émissions de leurs usines maintenant, elles n'étaient plus que de 89 kilotonnes grâce à leur baisse. En fait, grosso modo, ils ont baissé de 300 kilotonnes. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport aux autres émissions que L'Oréal a en toute transparence donnée en 2018 ? Voilà ce que ça représente. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est qu'en fait, L'Oréal a communiqué sur un tout petit poste de ses émissions, qui est le poste bleu, qui en fait est tout petit, même s'il a été baissé, en fait, il n'était vraiment pas énorme. Ils ont baissé de 300 kilotonnes. Et qu'en plus, vu qu'ils augmentaient leur volume de production, il y a de grandes chances que les émissions dues à l'activité de L'Oréal ont monté entre 2013 et 2018, en même temps que les émissions dues aux usines baissaient. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire à quel point, en fait, c'est un engagement très fort de respecter l'accord de Paris. Parce que là, maintenant, L'Oréal, pour respecter l'accord de Paris, ils vont devoir, j'ai calculé, baisser de 3000 kilotonnes dans les émissions d'ici à 2030. C'est ça qu'ils se sont engagés à faire. Alors, au début, ils vont peut-être pouvoir réussir à baisser sans que ça se voit trop, parce qu'il y a beaucoup de postes, en fait, qui sont assez facilement baissables sans que ça impacte trop le fonctionnement de l'entreprise. Mais imaginons qu'ils y arrivent et en 2030, on rebelote, il va falloir rebaisser. Et là, il y a un moment donné où ça va devenir compliqué. Il va falloir taper dans le dur, en fait, parce que comment vous faites pour baisser les émissions du fret, par exemple, de 50% ? Vous arrêtez d'utiliser des camions ? Comment vous faites pour baisser les émissions du déplacement domicile-travail de 50% ? Vous arrêtez que les gens viennent en voiture ? Vous voyez, il y a un moment donné, il va falloir faire des choix, il va sûrement falloir faire des choix assez forts. Et ça va demander, donc au fur et à mesure de la baisse, ça va sûrement demander des grandes réorganisations des entreprises qui se sont engagées à faire ça. Mais ça va encore même plus loin qu'une simple réorganisation d'entreprise. Ça peut même demander aussi des réorganisations sociétales. Ce n'est même pas ça peu, c'est que ça va demander des réorganisations sociétales. Je vais vous expliquer ça. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est arrêter d'utiliser grosso modo du pétrole, du charbon et du gaz. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on en utilise énormément. Vous voyez là, ça c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Et ce que vous voyez là, ça c'est la quantité d'énergie utilisée. C'est les principales sources d'énergie de notre monde. Et elles ont des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en quantité énorme à l'heure actuelle. En plus, elles sont pilotables, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser quand on veut et en plus, on peut très facilement les stocker. Et donc, si on veut diminuer leur utilisation, il faut les remplacer par d'autres énergies. Mais, en fait, ces autres énergies, elles ont d'autres caractéristiques. Par exemple, je vais vous prendre les énergies renouvelables. Vous voyez le poste-là qui est encore tout petit. Ce poste-là, il a un gros potentiel. Il va pouvoir nous fournir beaucoup d'énergie. Mais par contre, il ne pourra pas nous fournir l'énergie sur la même forme. C'est-à-dire qu'il ne pourra nous fournir, par exemple, que de l'électricité. En plus, elle ne sera pas pilotable parce que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité avec les panneaux photovoltaïques. Et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité avec les éoliennes. Et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, on n'aura pas d'électricité. Et l'électricité, c'est compliqué de la stocker aux quantités qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc, il faudra s'adapter à ces contraintes-là. Si on réfléchit aussi sur les agrocarburants, les agrocarburants, ça peut être une solution assez intéressante parce que c'est pilotable et stockable, tout comme le pétrole. Le problème, c'est qu'on a un problème de quantité. On ne pourra absolument pas assumer ce type de quantité qui demande beaucoup trop de surface sur Terre. Et donc, il faudra s'adapter à cette contrainte-là. Si je vous prends encore une autre source d'énergie, par exemple le nucléaire, en dehors de tous les problèmes de risque d'accident, le nucléaire, il est pilotable. Donc, ça, c'est bien pratique par rapport aux énergies renouvelables. Par contre, il fait de l'électricité. L'électricité, c'est très compliqué à stocker à très grande échelle. Et en plus, il se pose une question sur si on augmentait la quantité sur le stock d'uranium avec nos technologies actuelles. Et donc, baisser ces émissions, se passer du pétrole, du charbon et du gaz, ça va demander de nous adapter aux contraintes des énergies qu'on va utiliser. Et c'est pour ça, vous voyez dans les solutions du chiffre projet, qu'une des premières bases quand même de l'idée, c'est de diminuer la consommation d'énergie et d'être beaucoup plus sobre. Et donc, ça va demander sûrement beaucoup plus de sobriété et aussi une adaptation aux contraintes de ces nouvelles énergies. Et ça, pour le moment, on n'en parle pas trop. Et ça, c'est gênant. Parce qu'en fait, les entreprises, c'est gênant parce qu'on freine les réponses aux sociétés. Parce que les entreprises, elles se construisent dans un monde. Grosso modo, les règles du monde d'avant, c'était produire beaucoup, croître sans problème. Et elles ont construit leur cœur de métier là-dedans. Et tout se passait bien pour elles. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se passe plus bien et on leur dit, il faut rajouter le climat. Alors, on a vu que dans le cadre de Science Best Target, il y a beaucoup d'entreprises qui nous vendent, qu'elles vont faire des réorientations stratégiques et puis que demain, elles arriveront à concilier les quatre choses. Vous êtes la SNCF. C'est sûr que vous pouvez croître sans problème. Vous allez être complètement compatible avec le climat. Vous allez réussir à valider les quatre items. Vous êtes un constructeur de vélo électrique. Il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir beaucoup produire. Vous validerez les quatre items. Mais vous êtes Air France. Déjà, au niveau de consommation actuelle, ça va être compliqué de respecter le climat. Et donc, si on met la climat en priorité, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment donné réfléchir sur la croissance de ce secteur-là, sur aussi la quantité de ce secteur-là ? Vous êtes une entreprise qui fabrique des gros véhicules émissifs. Alors, peut-être que vous pourrez passer à l'électrique. Peut-être pas. On verra ce que le futur nous réservera. Donc, il faudra déjà changer votre cœur de métier. Mais en plus, il pourra se poser la question du type de véhicules que vous produisez s'il ne va pas falloir produire des véhicules beaucoup plus légers. Et donc, en fait, il va falloir réfléchir et ça, les entreprises ne vont pas pouvoir le faire d'elles-mêmes. Et c'est des questions de société, ça. À qu'est-ce qu'on privilégie ? Quelle production on privilégie ? Quelle croissance on privilégie ? Quel cœur de métier on laisse ? Et c'est des questions auxquelles les entreprises ne peuvent pas répondre d'elles-mêmes. Et donc, qui demandent en plus d'avoir des innovations technologiques, d'avoir aussi des réponses sociétales et politiques, en fait. Et à l'heure actuelle, c'est encore flou là-dessus. Le débat là-dessus est encore flou. Et les entreprises en profitent et nous racontent qu'en fait, elles vont réussir juste avec la technologie à nous sauver. Et il faut se méfier de ce genre de discours. Et Mathieu va vous en parler. Oui, tout à fait. Je vais vous en parler avec un petit peu un mot qui est rentré dans le dictionnaire. D'ailleurs, il faudrait presque aller vérifier s'il n'est pas déjà rentré dans le Larousse ou si les académiciens ne l'ont pas déjà consacré comme un mot français. Ce mot, c'est greenwashing. Alors, comment on pourrait dire lavage vert en français ? Je n'ai pas réfléchi à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le greenwashing, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. En gros, le principe, c'est de se dire qu'il est plus facile de passer un coup de peinture verte comme on voit sur ce petit dessin-là sur un business un petit peu crade pour essayer de se racheter une virginité écologique un peu de frais. C'est plus facile de faire ça plutôt que d'entamer une véritable mutation ambitieuse et sérieuse et à la mesure de l'enjeu. Le problème du greenwashing, c'est qu'aujourd'hui, il est absolument partout. Il est omniprésent et il est dans tous les recoins de la société à toutes les échelles. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller faire un tour dans un supermarché. On voit bien qu'on voit des gommettes partout avec écrit vert, green, éco-responsable, éco-friendly, nature, enfin, fair. On voit ces trucs-là partout. Clairement, toutes les marques, elles cherchent à verdir leur image à moindre frais. Mais dans le même temps, il faut... Ah, on dit éco-blanchiment en français d'après le Larousse. Merci beaucoup, Théophile. Éco-blanchiment. Ah, donc, on est sur une autre version chromatique. On est plus sur le blanc que sur le vert, mais c'est sympa. OK. Donc, les entreprises s'éco-blanchissent, mais dans le même temps, il y a aussi d'autres entreprises qui gardent leur couleur initiale et qui essaient juste d'entamer des réorientations stratégiques sérieuses et ambitieuses. Et donc là, c'est un petit peu un problème parce que ce n'est pas toujours facile de faire le tri entre la pure communication, le pur marketing et la vraie stratégie sincère. Pour ça, pour faire le tri, il faut disposer d'un bon critère. Nous, on propose d'utiliser en guise de juge de paix, de critère ultime, cette courbe rouge qui vient d'apparaître sous vos yeux maintenant. Cette courbe rouge, c'est quoi ? C'est la trajectoire des émissions de gaz et effet de serre qu'il faudrait suivre pour rester dans les clous des accords de Paris. Alors clairement, quand on voit cette courbe-là, on comprend tout de suite qu'ambitieux, c'est vraiment le mot parce que ça veut dire que d'ici 2030, il faut avoir divisé les émissions par deux. 2030, entre parenthèses, c'est quand même demain et d'ici 2050, il faut être quasiment à la neutralité carbone. Donc là, on voit qu'on est vraiment face à quelque chose de très, très ambitieux et de cette courbe-là, si on la transcrit en critères simples et intelligibles, ça nous donne donc que pour être crédible, toute baisse, elle doit être immédiate, bien sûr, parce qu'une baisse qui n'est pas immédiate, à chaque fois qu'on reporte dans le temps, ça veut dire que la baisse, elle doit être de plus en plus brutale. Elle doit être immédiate, elle doit être massive, conséquente et elle doit être généralisable, globalisable à l'échelle du monde puisque bien sûr, ce problème, il est par nature mondial, on vit tous sur la même planète, on ne peut rien échanger jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, c'est vraiment les trois critères-là qui sont importants. si on veut juger de la crédibilité d'une politique de baisse des émissions. Donc, ce qu'on propose de faire maintenant, c'est d'examiner rapidement les communications de certaines grandes entreprises à l'aune de ces trois critères. Alors, on va prendre un premier exemple avec la société Air France. Bon, petit aparté rapide, jusqu'à preuve du contraire, on va envoyer un tas de ferraille de 200 tonnes à 10 km d'altitude dans le ciel et le faire voler à 800 km heure, ce qui est quand même le principe de faire voler un avion, eh bien, il faut brûler du kérosène. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas faire autrement. Pourtant, Air France communique récemment un plan assez ambitieux qui annonce une diminution de 50 % de ses émissions par passager kilomètre entre 2005 et 2030. Concrètement, ça veut dire qu'un passager qui fait un kilomètre chez Air France en 2030, il émettra moitié moins de CO2 qu'en 2005. dit comme ça, ça ressemble quand même précisément à la trajectoire des accords de Paris puisque je vous rappelle qu'il fallait diviser par deux d'ici à 2030. Donc là, il semble qu'on soit quand même pile-poil raccord avec les accords de Paris. Mais en fait, il y a une petite entourloupe qui est que le trafic aérien y croit à toute vitesse depuis des décennies et selon Airbus, ça c'est la trajectoire que vous voyez ici, c'est les données d'Airbus qui présentent l'évolution passée et future du trafic aérien mondial. Vous pouvez voir qu'entre 2005 et 2030, on devrait avoir une multiplication du trafic aérien mondial par 3. Alors, si toutes les compagnies aériennes faisaient comme Air France, c'était aussi vertueuse et diminuait leurs émissions par passagers de moitié, mais si dans le même temps, on a une multiplication du nombre de passagers total par 3, ça va quand même faire des émissions qui vont être multipliées par 1,5 au final. Donc, en gros, avec cette méthode-là qui est appliquée à tout le secteur aérien, on a 50% d'augmentation des émissions du secteur aéronautique à l'échelle mondiale. Donc, on n'est pas du tout sur un moins 50%, on est sur un plus 50%, ce qui n'est pas du tout à la mesure de l'enjeu et par accord avec les accords de Paris. Alors, première petite conclusion ici, c'est que souvent, les entreprises, elles sont tentées de présenter leur baisse en valeur relative. Le problème des valeurs relatives, c'est qu'elles sont souvent utilisées pour masquer la hausse des émissions en valeur absolue qui est engendrée par la croissance de leur secteur. Or, le climat, lui, s'en fout complètement des baisses relatives. Tout ce qui est important du point de vue du réchauffement climatique, c'est le nombre de molécules en valeur absolue qu'on balance dans l'atmosphère et qui vont participer au réchauffement climatique. Tout ce qui compte, c'est vraiment les valeurs absolues de baisse des émissions. Maintenant, on va passer au deuxième exemple avec la société DPD que vous connaissez certainement. DPD, en gros, ça possède Exapac et Chronopost, donc c'est de la livraison. Qui dit livraison dit camion et avion et qui dit camion et avion forcément dit pétrole. Pourtant, DPD nous annonce qu'il est devenu neutre en carbone grâce au programme joliment intitulé Total Zéro. Alors, comment DPD parvient à être neutre en carbone alors que le cœur du métier, c'est quand même de faire rouler des camions toute la journée ? Eh bien, ils font ça en compensant. Alors, compenser, ça veut dire que d'un côté, DPD poursuit ses activités, donc fait rouler ses camions, mais de l'autre côté, DPD finance des activités qui retirent autant de CO2 de la... et grâce à ce mécanisme de compensation, DPD peut honorer aujourd'hui ses clients de superbes plaquettes de communication comme vous pouvez voir là ici, cette belle plaquette Total Zéro. Et bien sûr, sur cette plaquette, DPD ne nous montre pas des camions ou des avions qui fument, non, il montre une belle forêt colombienne luxuriante et un cambodgien au sourire reconnaissant. Alors, la ficelle, elle peut sembler un petit peu grosse, mais après tout, pourquoi pas, si la compensation marche, si c'est effectif, banco ou quoi ? Alors, la première stratégie de compensation, ça revient à planter des arbres. La première question, c'est est-ce que c'est généralisable comme solution ? Parce qu'à la base, moi, c'est une solution qui me plaît plutôt, je ne dis pas vous, moi personnellement, j'aime bien les arbres, bon, planter des arbres, je trouve l'idée plutôt sympa. Le problème, c'est un problème d'échelle. Si on fait un rapide petit calcul, il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre annuels sur la planète sont de l'ordre de 40 gigatonnes, plutôt 42, 43, d'ailleurs, mais donc une quarantaine de gigatonnes d'équivalent CO2 chaque année. Une forêt qui pousse, donc une forêt en croissance, elle, elle stocke environ 8 tonnes de CO2 à l'hectare par an, et ça, pendant toute la durée de sa croissance qui dure environ un siècle, donc environ 100 ans. Donc, si on fait un rapide petit calcul, on voit que pour compenser la totalité des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faudrait en fait de planter 5 giga hectares de forêt tous les 100 ans. Alors, 5 giga hectares, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur qui est derrière, c'est l'équivalent de 10 fois la forêt amazonienne, ou même tout simplement de 1 15ème de la totalité de la surface émergée sur la terre. Il faut planter ça tous les 100 ans, en sachant bien sûr que des terres disponibles, il n'y en a pas tant que ça, et qu'on ne va pas non plus se mettre à sacrifier les terres agricoles. Donc là, on a vraiment un gros problème d'échelle. La deuxième façon de compenser, la deuxième stratégie, c'est de financer des projets de baisse des émissions. Bon, alors là, concrètement, il s'agit de payer son voisin pour qu'il baisse ses émissions à votre place. Le souci, c'est que dans le cadre des accords de Paris, il faut que tout le monde baisse. Donc, si chacun demande à son voisin de baisser à sa place, il y a un moment où ça ne va pas pouvoir boucler. donc la conclusion ici, c'est que ce type de mécanisme de type reforestation et compensation, ça peut être intéressant. Ce n'est pas des mécanismes qu'il faut forcément jeter à la poubelle. Ça peut être intéressant en particulier pour accompagner une transition vers un nouveau modèle. C'est des transitions qui peuvent être même plutôt chouettes au niveau local. Par contre, clairement, on a un problème d'échelle et c'est des solutions qui ne peuvent pas être généralisables, donc qui ne peuvent pas servir de nouveaux modèles pour répondre aux défis climatiques de façon sérieuse. Ensuite, troisième exemple, alors là, on va faire une petite redite sur L'Oréal. Alors Clément, il a déjà pas mal détaillé la situation de L'Oréal. Il a montré tout à l'heure que L'Oréal a réussi une baisse, ma foi, assez spectaculaire de ses émissions en 60% de baisse des émissions sur le post-usine et il faut reconnaître que c'est quand même vraiment impressionnant, super, donc bravo Liliane. Le problème, c'est que depuis, L'Oréal a axé toute sa communication sur cette baisse-là dont on a vu qu'elle représente seulement cette petite ligne bleue au milieu des deux gros carrés des activités aval et amont. L'Oréal focalise sa com' sur l'affinement de cette petite ligne bleue qui était ma foi déjà assez fine pendant que le reste des activités au global continue à émettre de plus en plus. Donc, c'est une tentative peut-être un petit peu trompeuse de masquer l'empreinte carbone au global qui augmente. Bon, alors, on vient de voir avec ces trois exemples que le greenwashing, l'éco-blanchiment, pardonnez-moi, est très présent dans la communication des entreprises. Et ça, bien sûr, on est tous tentés de le regretter, de trouver ça choquant, de le déplorer, de le condamner moralement, etc. Mais si on dépassionne un petit peu tout ça, il faut se rappeler que le greenwashing, c'est au fond un outil parmi d'autres dont les entreprises disposent afin de tirer leur épingle du jeu dans la compétition économique qui est quand même un univers darwinien particulièrement impitoyable. Une entreprise, bien sûr, elle n'a pas vocation à la base à être morale ou philanthrope. Au départ, une entreprise, elle cherche simplement à survivre dans la compétition économique. Et de même, la communication d'une entreprise, ce n'est pas une recherche philosophique de la vérité. Bien sûr, c'est d'abord une entreprise de séduction. Et voilà, chacun le sait, une entreprise de séduction, elle n'est pas toujours guidée seulement par l'honnêteté et la transparence. Au milieu de cette jungle de la communication, c'est à chacun de nous de nous armer intellectuellement pour ne pas trop nous faire enfumer. On peut résumer ce qu'on vient de dire par trois règles assez simples. La première règle, c'est que l'action, elle doit faire baisser les émissions dès demain. C'est-à-dire que l'entreprise qui vous explique qu'en 2070, ils feront voler leurs avions avec de la poudre de perlimpinpin ou je ne sais pas. Ce n'est pas convaincant. Il faut que les émissions commencent maintenant parce que plus on retarde, plus la baisse, elle va devoir être brutale et violente et donc assez insupportable socialement. Deuxième règle importante, c'est que la baisse annoncée, elle doit être sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise, contrairement à ce qu'a fait L'Oréal. Parce que derrière, il y a ce que les Américains appellent les stratégies low-hanging fruit. En gros, ça veut dire, c'est quand on part à la cueillette de fruits ou de baisses des émissions, on est toujours tenté de cueillir en premier les fruits les plus mûrs, les plus accessibles. Et par contre, plus on veut aller loin dans la démarche dans la cueillette de fruits ou dans la baisse des émissions, plus ça devient compliqué. Donc, c'est important d'annoncer les chiffres vraiment sur l'ensemble des activités de l'entreprise si on ne veut pas que ce soit un petit peu trompeur. Et aussi, les valeurs, elles doivent toujours être communiquées en valeur absolue parce que, comme on l'a vu avec Air France, quand on communique de façon relative, ça a souvent un effet un petit peu masquant sur une empreinte qui en fait augmente à cause de la croissance du secteur. Et puis enfin, il faut avoir un petit peu de méfiance par rapport aux neutralités et compensations qu'il ne faut pas non plus condamner a priori, mais qui en tout cas correspondent à des stratégies qui ne sont pas généralisables. Or, le problème est mondial, comme on l'a dit. Donc, il est général. Alors, effectivement, on voit que la contrainte climatique, c'est une sacrée épine dans le pied de la société en général et des entreprises en particulier. Mais il ne faut pas non plus voir que cette facette négative du problème, n'est-ce pas Clément ? Oui, merci Mathieu. Je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est un axe de vision de voir que c'est uniquement un problème et une destruction. C'est la contrainte climatique. C'est sûr que, si je reprends le schéma d'évolution de l'économie que j'ai utilisé tout à l'heure avec L'Oréal et que je le transpose de manière globale à l'économie. À l'heure actuelle, l'économie, c'est d'utiliser du pétrole, du charbon et du gaz comme on en a envie dans les quantités dont on en a envie. C'est sûr qu'à partir du moment où on se met à prioriser le climat dans l'économie, on va devoir introduire des modifications de marché par rapport au climat dont le but va être principalement de faire baisser la consommation de pétrole, de charbon et de gaz. Il ne faut absolument pas être naïf et nier le fait qu'il y a un côté destructeur de l'économie parce que les entreprises qui n'arriveront pas à se réarranger par rapport à cette contrainte, devront fortement diminuer leur activité ou alors tout simplement disparaître si on priorise le climat. On a tendance à se dire que oui, le climat, c'est détruire l'économie mais ce n'est pas vraiment ça en fait. Ce n'est pas parce qu'on détruit certains pans de l'économie qu'on la détruit. En fait, on cherche à la transformer et transitionner, c'est transformer l'économie et quand il y a des entreprises qui baissent en importance, il y a toujours des secteurs qui viennent les remplacer et qui se développent. Transitionner, c'est faire apparaître de nouveaux secteurs et de nouveaux marchés. Et à l'heure actuelle, il n'y a déjà plus d'entreprises qui a compris ça et qui profite en fait des marchés engendrés par la transition qui commence à arriver. Et des exemples, je peux vraiment vous en donner beaucoup. Je peux vous donner l'exemple de Greenflex qui est une entreprise qui propose aux industries des solutions pour baisser leur consommation énergétique et qui est passée de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans. Je peux vous parler de Cyclable aussi qui est une entreprise qui profite des politiques publiques d'aide à l'achat vélo électrique pour en vendre et qui a ouvert 50 magasins en 15 ans. Je peux vous parler aussi de Rockpool qui est une entreprise qui fabrique des panneaux isolants et qui profite à fond des politiques d'isolation actuelles et qui a vu son cours de bourse multiplié par 5 en 10 ans. Il ne pleure pas sur la transition de ces entreprises. Je pourrais aussi vous parler de Corsica Sol qui est une entreprise qui profite de la transition du secteur électrique pour se développer en installant des grands parcs de panneaux photovoltaïques et des autres entreprises qui sont en train de se développer. Il y en a plein et je pourrais vous donner des exemples à l'appel. Mais là, je vous ai donné des exemples de plusieurs entreprises qui sont en train de développer des marchés. Mais nous, ce qu'on a pensé en construisant cette conférence, c'est qu'il n'y a pas que les petites entreprises qui vont avoir leur rôle à jouer dans la transition. Les grands groupes aussi vont avoir leur rôle à jouer parce qu'on va avoir besoin de l'industrie automobile pour construire des véhicules qui sont peu émissifs. On va avoir besoin d'une industrie comme Veolia, d'une entreprise comme Veolia spécialisée dans les déchets pour proposer des solutions de recyclage et de développement d'économie circulaire. Et puis, on va aussi avoir besoin que les grands groupes comme L'Oréal se réforment de l'intérieur pour avoir un fonctionnement qui soit beaucoup plus sobre en émissions de gaz à effet de serre. Et les grands groupes ont vraiment leur rôle parce que comme ils sont très très grands, ils ont un très grand impact sur le monde. Et donc, nous, ce qu'on a pensé en construisant cette conférence, ce n'est même pas que l'entreprise pouvait être un acteur de la transition, c'est que l'entreprise devait être un acteur de la transition parce que l'entreprise, de par sa capacité à proposer des innovations sociétales et technologiques de par sa capacité à accompagner les politiques publiques et de par la nécessité qu'elles vont avoir de se réformer de l'intérieur pour être plus sobre en émissions de gaz à effet de serre, les entreprises vont être essentielles à la transition. Par contre, il ne faut pas tout faire reposer, il ne faut pas faire reposer tout le poids de la transition sur les entreprises. Une transitionnée, nous, ce qu'on pense, c'est que ça doit être un mouvement d'ensemble et on va vous montrer ça avec l'exemple de la Norvège. L'exemple de la Norvège, c'est un exemple qui est très intéressant parce que la Norvège est en train de réaliser à l'heure actuelle une transition de son secteur des transports en essayant de remplacer les voitures à essence par des voitures électriques. Et ce qu'on voit, c'est que cette transition, elle est en train de porter ses fruits, elle est en train de marcher. Alors, comment ça a pu se passer, ça ? Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ça part déjà, une transition, ça part d'un besoin de la société qui commence à devenir fort, d'avoir un fonctionnement qui soit plus cohérent vis-à-vis du climat. À partir du moment où ce besoin est suffisamment fort, les autorités publiques ensuite doivent prendre le relais et mener une politique de transition cohérente et bien piloter cette transition. Et c'est ce qu'a fait l'État norvégien en taxant fortement les véhicules thermiques et en détaxant les véhicules électriques, en interdisant aux entreprises automobiles le greenwashing, comme quoi c'est possible. Et ça s'est passé à l'échelon de l'État, mais ça s'est aussi pâché aux échelons locales parce qu'il a fallu construire sur tout le territoire des bandes de recharge. Les villes ont aussi facilité l'accès à leur centre-ville aux véhicules électriques. Et vous voyez, avec toute cette politique qui était assez cohérente, les consommateurs ont évolué, ont bougé et se sont mis à acheter des véhicules électriques, tandis que les citoyens n'ont pas non plus bloqué cette transition. Et puis ensuite, il a fallu aussi que le triptyque entreprise investisseur concurrent évolue pour pouvoir orienter le flux d'investissement vers cette technologie peu émissive et pour pouvoir construire des voitures électriques, des bandes de recharge, tout ça. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble qui a dû bouger. Alors, l'exemple de la Norvège est un exemple particulier. Je ne vous dis pas que toutes les transitions vont se faire de cette manière-là, mais ce que je veux vous montrer, enfin, vont faire exactement ça, mais ce que je veux vous montrer, c'est ce côté un peu mouvement global qui doit apparaître, qui est basé sur des solutions technologiques, des politiques, et des solutions politiques, un mix de tout ça. Et si vous voulez que la société change, il faut envoyer des signaux et mettre des pressions à la société pour qu'elle change et vous, à votre échelle, vous avez pas mal de leviers. En tant que consommateur ou en tant que citoyen, vous pouvez aller participer à des marches pour le climat pour mettre la pression sur l'ensemble de la société. Vous pouvez aussi, par votre vote, mettre la pression sur les politiques. Vous pouvez aussi, en allant militer dans le milieu associatif, faire évoluer la société dans le sens d'une transition et vous pouvez aussi, par vos comportements de consommation, envoyer des signaux aux entreprises comme quoi vous ne voulez plus de produits qui soient incompatibles avec le climat. Et puis, vous avez encore un autre levier, c'est par les ressources internes. Vous pouvez mettre la pression sur les entreprises en priorisant dans le choix de votre entreprise des entreprises qui auraient une action qui soit cohérente avec l'accord de Paris. Alors évidemment, je ne vous dis pas que vous allez vous mettre au chômage, mais vous avez de la chance parce que votre génération a déjà beaucoup plus de choix que la mienne qu'il y a 15 ans. Et pour vous aider et vous guider dans ce type de choix, je vais vous proposer trois sites. Si pour vous, le climat est important, ce que je peux vous conseiller, c'est le site de Shift Your Job qui vient de sortir, qui est un site qui a été fait par les shifters et qui est un très, très bon site et qui référence en fait tous les secteurs ou les types d'emplois qui sont en lien avec la transition. Ce que je peux aussi beaucoup conseiller à des étudiants qui vont se lancer dans le marché du travail, c'est le site S'engager pour un réveil écologique qui est vraiment une mine d'or, qui est un excellent site. Et pour ceux qui voudraient aller travailler dans des grandes multinationales ou des grands groupes, je peux vous inviter à aller regarder sur le site de Science Based Target pour aller voir quelles sont les entreprises qui ont donné un plan climat à Science Based Target. Et puis, vous avez une dernière manière aussi de pouvoir avoir un impact sur le monde, c'est par votre compétence. Plus vous serez compétent sur ces sujets, plus vous saurez quels sont les bons leviers qui peuvent mener à une baisse. Et ces leviers, ils ne sont pas que techniques, ils sont aussi sociétaux, technologiques, politiques, c'est très, très vaste. Et il faut absolument que l'écologie sur ce sujet-là, enfin, que le débat sur ce sujet-là sorte uniquement d'une question de diminution des déchets, d'éteindre la lumière et d'économiser l'eau. Parce que si on veut des baisses conséquentes, il faut aller beaucoup plus loin. Et les entreprises qui se transforment vont avoir besoin de s'arrayer compétents qui sachent où sont les bons leviers. Bon, je m'arrêterai là-dessus. Et juste pour conclure, je voudrais juste vous dire qu'à l'heure actuelle, on commence à avoir des signes de changement vis-à-vis du climat. Et on voit des modifications de la société que c'est un mouvement qu'il faut absolument amplifier. Et vous avez le pouvoir de pouvoir jouer aussi là-dessus. Et ce n'est pas que le climat en plus qui va jouer, parce qu'en fait, le climat, c'est vraiment symptomatique d'un monde où l'être humain est devenu suffisamment puissant pour modifier la nature et commence à se rendre compte de cette externalité qui était le climat et qui ne prenait pas en compte maintenant. Mais il n'y a pas que le climat qui est une externalité qui est modifiée. Il y a aussi la quantité de matières premières, la biodiversité. Et il y a toutes ces questions-là qui seront des questions d'avenir et que vous allez travailler par la suite. Voilà, je vous remercie. Alors, on a été un peu long, donc je pense que pour les questions... Oui, on ne va pas pouvoir en prendre beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Mathieu et Clément pour cette conférence d'ouverture qui va beaucoup enrichir notre réflexion qui va suivre dans les sens qui vous vont. Donc, on peut quand même prendre peut-être... Finalement, on a deux ou trois questions. Donc, la première... Alors, je la retrouve... Oui, alors, on a une question de Inès qui nous demandait si les parcs de photovoltaïques étaient une bonne solution. Et elle demande justement... Elle se pose la question s'ils sont réellement recyclés aujourd'hui. S'ils sont réellement recyclés. Veolia est en train d'ouvrir une usine de recyclage des panneaux photovoltaïques. C'est ouvert à Gardanne. OK. D'ailleurs, je crois que ça... correspond à la réponse que lui avait donnée Sébastien qui disait qu'aujourd'hui, voilà, on était... on était... on était bon sur ce point. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être juste rajouter un tout petit autre élément technique. Il me semble que la durée de vie moyenne d'un panneau photovoltaïque, elle n'est pas non plus énorme, énorme. Je crois que c'est 25, 30 ans, peut-être 40 ans. Donc, disons que même si on est capable de les recycler, c'est sûr que le problème se repose relativement rapidement. Mais le problème aussi des panneaux photovoltaïques, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont dans leur très, très grande majorité faits en Chine. Et bon, à titre personnel, je n'ai rien du tout contre les Chinois, mais c'est vrai que quand on dit fait en Chine, ça veut dire made in charbon. Ça veut dire que le panneau photovoltaïque, quand il commence à produire de l'électricité en France, le premier kilowattheure qui est produit, il a déjà une empreinte carbone importante parce que pour être produit, ça veut dire qu'un panneau photovoltaïque, c'est souvent fait avec de la silice assez haute pureté, avec du quartz, etc. C'est des choses, pour être fabriqué, il faut chauffer du CO2 à très haute température. Et ça, ça veut dire que pour être fabriqué, il y a des grosses émissions de CO2 derrière. Est-ce que tu as... Donc c'est un... Pardon, oui ? Oui, Mathieu, parce que moi, les chiffres que je donne qui sortent de l'ADEME, c'est 50 grammes de CO2 au kilowattheure produit pour un panneau photovoltaïque, sachant qu'une centrale à charbon, c'est 1000. Donc c'est déjà 20 fois moins qu'une centrale à charbon, même s'ils ont été fabriqués en Chine. Est-ce que tu as des chiffres qui sont plus grands que ça ? Parce que même si c'est fabriqué en Chine avec des centrales à charbon, ça reste quand même extrêmement compétitif quand tu vois ce chiffre-là. Est-ce que toi, tu as d'autres chiffres ? Bien sûr, oui. Alors, je n'ai pas de chiffres comme ça. Le seul ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est que c'est disons quand on compare le photovoltaïque avec l'hydraulique ou avec le nucléaire, par exemple, ou même avec l'éolien, c'est quand même un mode de production d'électricité qui est assez significativement plus carboné. Oui, c'est 10 fois plus, mais quand tu regardes la baisse par rapport à du charbon, en fait, tu as baissé de 95 %. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que ça semble évident que le panneau photovoltaïque, il est largement bénéfique par rapport à la centrale à charbon. Et ça, c'est sûr. Non, mais en tout cas, si on se pose les questions comparatives du photovoltaïque par rapport aux autres renouvelables, etc., c'est quelque chose qui rentre quand même dans l'équation. Mais après, c'est sûr que, à mon avis, c'est déjà je refais une petite remarque et après, je me tais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut, à mon avis, faire attention à la façon qu'on a de prendre le problème. C'est-à-dire que je n'ai plus exactement la question d'Inès sous les yeux exactement, mais c'est... Alors, je vais essayer de la retrouver. Elle demandait s'ils étaient recyclables et s'ils étaient recyclés. Et ensuite, elle s'est imposée la question de l'accès ou matériel aussi. D'accord. Est-ce que les parcs de panneaux photovoltaïques sont une bonne solution ? Oui, non. Ce que ça m'évoquait comme question, c'est que c'est une façon de poser la question qui, à mon avis, sous-tend déjà une première hypothèse qui est qu'il faut essayer de trouver des technologies qui peuvent répondre à nos modes de vie. Alors qu'à mon avis, la grande reconfiguration qu'on est en train de vivre d'un point de vue sociétal ou humain, c'est qu'il va plutôt falloir penser les problèmes dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il faut les retourner, à mon avis, et plutôt essayer de comprendre comment nos modes de vie peuvent être conciliés avec la réalité physique du monde qui nous entoure. Mais bon, c'était juste une remarque d'ordre très générale. Oui, c'est important de comprendre ça. C'est que quand on change de technologie, à l'heure actuelle, en fait, on nous dit qu'on va changer de technologie et qu'on va réussir à faire pareil. Mais quand on change de technologie, il y a forcément une adaptation de la société à ça. Et le nier, c'est entrer ensuite dans des nœuds de cerveau. On ne produit pas d'électricité quand il n'y a pas de soleil et c'est un fait. Mais il y a la possibilité de s'adapter à cette contrainte-là. Il faut accepter qu'il y a des contraintes à laquelle il va falloir s'adapter. Le refuser, ça fait envoler les prix, ça fait des coups qui ne sont juste pas possibles, en fait. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas prendre d'autres questions étant donné qu'il va falloir qu'on explique aussi, on clarifie l'organisation de nos groupes de travail. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cet état des lieux du changement climatique et du rôle de l'entreprise là-dedans. Donc, on le rappelle, l'enseignement supérieur a un rôle à jouer très important par le fait que c'est la transition entre le jeune adulte et le monde professionnel. Donc, je vais partager mon écran, on va passer de notre côté au niveau des slides. Et donc, on va être assez bref sur notre présentation. Pendant ce temps, vous pouvez d'ailleurs poser des questions dans le chat qui vont concerner la COP et notre organisation interne. Donc, au niveau de la COP2, on va avoir quelque chose qui va se dérouler entre aujourd'hui, donc ça a déjà bien commencé, mais pour ce qui nous concerne, entre aujourd'hui et fin mars pour les séances de travail et la réflexion. Et enfin, le 10 et 11 avril, donc un week-end, ça va être le moment de la signature de l'accord de Grenoble qui va rassembler les résultats des différents groupes de travail au niveau national. Et donc, là, on aura droit à un festival, à des conférences, et tout ça, et donc la restitution de tous ces éléments. Et Théophile, je te laisse présenter notre organisation interne au niveau de l'UGE. C'est juste à préciser que les 10 et 11 avril, il faudrait qu'ils soient justement en présentiel pour qu'on assiste à tout ce festival. Mais du coup, pour l'organisation des groupes, du coup, on a une forme de groupe principe. On s'est passé sur Discord, là ? Ouais. Nickel, si tu peux... Du coup, pour l'organisation des groupes, on a le groupe principal qui est constitué de 4 étudiants, de 4 personnels et de 4 enseignants ou chercheurs. Et l'objectif, en fait, c'est de prendre en compte toutes les parties présentes de l'école pour avoir des réflexions qui sont pertinentes et qui prennent en compte l'ensemble des... Il y a encore une fenêtre... Du coup, qui prennent en compte toutes les solutions pertinentes pour les établissements. Et du coup, les groupes qui ne seront pas constitués de l'ensemble des parties prenantes, ils seront du coup sous forme de groupes secondaires comme ils sont ici sur la colonne de droite où, en fait, les membres pourront travailler mais en fait, ils ne pourront pas travailler sur tous les axes de travail et leur réflexion ne sera pas aussi poussée. Mais finalement, tout ce travail qu'on va faire ensemble, du coup, les groupes principaux et les groupes secondaires, il va être condensé dans un seul rapport qui sera remis pour la COP2 étudiante et justement pour le 10 et 11 avril. On commence à organiser. En fait, le groupe de travail de l'UGE, il est centré justement sur le volet 2 que je vais présenter juste après. Et en fait, ce volet 2, il présente surtout construire le campus, du coup, c'est par rapport à la mobilité, la consommation et du coup, la construction pour tous les travaux qui vont être faits. et ce qui est entouré en orange, c'est du coup, le groupe de travail de l'ESSIE et de l'ENG qui, eux, sont complets et qui sera sûrement complété par ceux de l'EVT, l'EIVP, l'EXPM et peut-être d'autres composants de l'université pour travailler sur le volet 1 qui, du coup, est centré sur la formation des étudiants. Tu peux passer à la table suivante. Du coup, ici, on observe le volet 1. Du coup, AT correspond à axe de travail. L'atelier 1, c'est l'enseignement pour former nos enjeux écologiques. Les deux, c'est la santé et les risques environnementaux. Si vous voulez, on pourra plus détailler s'il y a des ateliers qui vous intéressent plus que d'autres. Il va falloir, du coup, choisir dans vos groupes de travail deux, voire trois ateliers en fonction de la quantité de travail que vous voulez supporter. Du coup, l'atelier 3, c'est la recherche, les quatre, le travail, les cinq, diversité inclusion, comme je l'ai mentionné précédemment pour le volet 2, construire le campus de demain. Du coup, c'est la construction du campus, la consommation sur le campus et la mobilité dans les territoires. Tu peux passer à la suivante. Donc, au niveau de l'organisation interne, déjà, on a vu qu'il y avait plusieurs groupes de travail qui n'ont pas nécessairement les mêmes périmètres. Donc, quand on entend le groupe de travail principal, c'est le groupe de travail qui va rassembler les étudiants, enseignants et personnels de tous les établissements. Donc, ce groupe-là qui va bosser sur le volet plutôt 2, donc construire le campus et la mobilité et tout ça. Donc là, ça va s'organiser autour de, donc on a mis entre 4 et 6 séances, mais ça va plutôt autour de 6 séances pour travailler sur les axes et on va essayer d'en traiter au moins 2 et essayer de viser vers 3 axes. Ce qui est important, c'est la qualité. On va vraiment privilégier le résultat des propositions que la quantité de choses qui seront proposées. Donc, si jamais on se rend compte qu'un axe en particulier demanderait une faible de plus pour l'étoffer, on partira plutôt sur cette option que de développer un troisième axe. Ensuite, on a les groupes secondaires qui vont bien représenter leur établissement et ceux-ci vont travailler sur le volet formation et donc pour les plus petits parce qu'ils n'ont pas tous la même taille pour les plus petits, on va viser un axe de travail que vous pourrez choisir après. Donc, on vous expliquera ça juste après cette présentation. Et donc, encore une fois, ça va être au niveau de la qualité qu'on va mettre en avant le travail. Et donc, au niveau de l'organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un formulaire de type Doodle qui va nous permettre de trouver des OAS qui vont nous être compatibles ensemble. Et au niveau des axes de travail, ça va être également un autre formulaire où vous allez indiquer votre niveau d'intérêt ou de préférence vis-à-vis des axes de travail pour pouvoir commencer par ceux qui vous intéressent le plus, ceux pour lesquels vous avez le plus d'idées. Et dans les deux cas, étant donné qu'on est beaucoup de monde rassemblés pendant cette COP2, on va vous demander beaucoup de responsabilités dans le sens où nous, on ne va pas pouvoir assurer un travail d'animation à 100% derrière vous pour chaque réunion. on va essayer de vous donner un maximum d'autonomie. Donc là, ça va être le but de désigner un maître du temps dans les groupes de travail inscrits qui va être chargé de noter les comptes-rendus qui se déroulent pendant la réunion. Et donc, ça va être des rôles qui vont pouvoir tourner de séance en séance. Donc, bien sûr, on sera là pour accompagner, mais comme peut-être potentiellement, on gérera plusieurs groupes de travail sur les mêmes traîneaux horaires, c'est possible qu'on vous laisse une certaine autonomie pendant les sessions. Donc, ce qu'on vous propose avec Théophile maintenant, c'est d'avoir un échange de questions-réponses pour pouvoir clarifier notre situation un peu exceptionnelle. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les indiquer dans le chat, mais il est aussi possible de prendre la parole avec votre micro étant donné qu'on est en petit comité, ça ne causera pas de problème. Donc, voilà au niveau de la présentation de la COP2. Et je précise d'ailleurs que les webinaires qui ont eu lieu, donc les deux premiers webinaires de la COP2 qui expliquent aussi bien plus en détail justement le fonctionnement interne de cette COP sont disponibles et donc on pourra vous indiquer si jamais vous voulez les voir. Et les questions qu'on n'aura pas le temps de répondre ce soir, on va les mettre de côté et on va faire une réponse à l'écrit avec Théophile qu'on va mettre dans le groupe Discord qu'on vous invite à rejoindre si vous n'avez pas encore fait. Alors, donc voilà, Théophile t'a déjà répondu pour la première question. On a une question de Jordan. Du coup, si j'ai bien compris, le GTE UGE se concentrerait sur le volet 2 composé de trois axes donc je peux les remontrer et n'a pas besoin de formulaire pour choisir ces axes. Alors, si Jordan, on va vous envoyer aussi un formulaire puisque potentiellement vous pourriez traiter que deux axes ça dépend de l'avancement et des ressources dont on dispose. donc on va essayer de les prioriser, on va essayer de commencer par les axes qui vous parlent le plus et on terminera par ceux sur lesquels vous allez moins de visées potentiellement. Donc, vous aurez aussi un formulaire. Du coup, question de Delphine. Les groupes de travail secondaire doivent-ils ensemble balayer tous les attaques du volet 3, du coup, volet 1 qui est du coup sur la formation ? Déjà, Delphine, l'ENSG sera dans un groupe de travail principal. Je ne sais pas si c'était clair dans le schéma qu'on a mis juste en haut, mais du coup, pour les groupes secondaires, non, en fait, chaque groupe devra choisir son groupe de travail parce qu'en fait, l'intérêt que je n'ai pas forcément développé, Nicolas, tu peux remettre la diapo de l'organisation ? Ce que je n'ai pas vraiment développé, en fait, c'est que le groupe de travail UGE, il est centré sur le deuxième volet parce qu'il y a un intérêt à ça parce qu'il est le plus décisionnaire sur les questions de consommation, de construction sur le campus et du coup, de mobilité. Mais il n'y a même, il n'y a pas très longtemps, il y a eu, d'ailleurs, une enquête mobilité faite par le campus ici des universités d'AEFL et pourquoi, du coup, les composantes sont centrées sur le volet 1 ? Parce que, du coup, encore une fois, elles sont plus décisionnaires sur les questions de formation. La formation à l'essai sera différente, celle de l'ENSG ou l'EAVT ou le IVP ou même de la fac. C'est pour ça qu'en fait, chaque groupe de travail va travailler sur sa formation pour pouvoir la modifier, en fait. Et du coup, chaque rendu sera un peu différemment, mais ça créera du coup un rapport global qui sera sûrement très pertinent, ce qui complétera chaque... Est-ce que je peux prendre la parole deux secondes ? N'hésitez pas à dire à quel groupe de travail vous faites partie comme ça en voie un camus. Merci. L'idée, c'est que je n'avais pas tout à fait compris le truc. Les groupes principaux, ils sont sur les cinq axes du volet 1 ? Ils choisissent deux ou trois axes sur les cinq axes, oui. C'est ça. Donc, ma question, c'était, par exemple, le GT SIE va prendre trois axes, je ne sais pas, un, deux, trois, on va dire au pif. Est-ce qu'il faudrait quand même que dans l'ensemble des groupes, il y ait quatre et cinq qui soient quand même vus par quelqu'un pour qu'on ait une vue d'ensemble, même si c'est à l'échelle d'une école ? Parce que si tout le monde se... Par exemple, dans les axes de travail, il y a le premier qui est sur la formation, donc la formation des étudiants, c'est peut-être celui qui parle... J'ai au pif, c'est peut-être celui qui parlera à tout le monde. Est-ce que c'est intéressant que tout le monde le traite ou est-ce qu'on essaye de balayer un peu tous les sujets ? Je ne sais pas si je suis claire. Si, si. Non, mais je compromets la question. Vous posez la question de est-ce qu'il faut traiter tous les axes de travail ? Non, je crois que chacun non. Mais globalement, est-ce qu'à la fin de l'histoire, il faut qu'on ait un peu tout traité ou pas ? Du coup, la réponse est non. Du coup, pourquoi ? C'est parce que chaque enseignement sont différents dans les différentes composantes. C'est pour ça qu'ils pourront sûrement, ils vont sûrement tous faire l'atelier 1. Allez-y, c'est ce qu'on a décidé qu'on allait faire. Parce que du coup, chacun a envie de réfléchir sur comment modifier les enseignements au sein de sa formation. Mais du coup, non pour la réponse. Peut-être que l'atelier 4 ne sera jamais réalisé, par exemple. Je te laisse la parole. Donc, je vais répondre à la question de Jordan qui demandait si le rapport aura intérêt pour la COP2, mais aussi localement pour la politique d'établissement et les politiques de composantes. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on a, avec Théophile, l'entreprise de créer des groupes de travail par établissement. C'est pour être représentatif et donc de pouvoir proposer des choses qui sont très connectées à l'établissement dont vous faites partie, qui s'inscrivent dans son contexte. Donc, effectivement, il y a cette dualité des propositions. d'un côté, on va soumettre une synthèse aux organisateurs de la COP2. Donc, ça, ça va être fin mars au maximum. Et donc, ils auront une à deux semaines pour faire la synthèse de toutes les synthèses qu'ils auront reçues au niveau national, l'uniformiser et arriver à un accord assez général. Alors, le problème, c'est qu'avec un accord assez général, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails. et c'est là où, en fait, on a l'autre côté où on va pouvoir faire des propositions très spécifiques qui vont s'inscrire dans notre établissement et avec les contraintes qu'on a et donc, potentiellement, avoir plus de visibilité sur la suite et accompagner notre établissement à la transition au niveau de l'enseignement et de la recherche. Là, si je peux compléter. Donc, pour ceux qui ne me présentent pas, qui ne me connaissent pas, pardon, je suis Clémence Garnier, je suis responsable de la mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale et du coup, on est totalement partie intégrante de ces groupes de travail et l'objectif, ce sera notamment de prendre en compte ce qui aura été demandé ou ce qui aura été préconisé pour le mettre en place au niveau de la politique de l'établissement de l'Université Gustave Eiffel et on a déjà notamment en cours des groupes de travail au niveau de l'établissement et d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub mais certains d'entre vous sont intéressés pour être référent Développement Durable, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour avancer de manière plus large et au-delà de la COP2 étudiante au niveau de l'université. Voilà. Merci Clément. Du coup, je vais lire la question de Sébastien. Comment voyez-vous l'organisation des travaux, discussion libre ou des questions particulières à traiter, des propositions générales ou des propositions pour la composante du GT ? Du coup, pour l'organisation des groupes de travail, l'idée, c'est que justement, il y ait une trame à suivre et qui soit relativement rigoureuse où du coup, il y aura un temps pour chaque chose parce que sinon, les 1h30 à 2h ne seront pas efficaces et il faudra faire d'autres séances de travail. C'est pour ça qu'il y aura un facilitateur, du coup, sûrement moi et Nicolas ou Nicolas et du coup, inscribes et quelqu'un qui s'occupe du temps. Donc globalement, si tu veux, je peux t'envoyer le document complet mais en gros, il y aura une première, au début, il faudra choisir les axes de travail, c'est-à-dire, il faudra le faire même avant la séance. Du coup, ensuite, il faudra préparer la séance. Du coup, chacun réfléchira dans une sorte de tempête de cerveau pour apporter son autre solution par rapport à l'axe. Ensuite, du coup, pendant la séance, on va présenter l'axe de travail rapidement, on va refaire cette tempête de cerveau collectivement et ensuite, on sélectionnera quelques pistes, on évaluera ces pistes, on vérifiera qu'elles ne soient pas trop générales ou floues, on mesurera le terme, ses courts termes, longs termes et on identifiera les idées qui existent déjà d'une façon ou d'une autre pour pouvoir soit les compléter, soit réfléchir à s'il faut en mettre d'autres en aile. Ensuite, à la deuxième séance, parce que du coup, comme l'a si bien expliqué Nicolas, un axe de travail correspondra à deux séances de travail et du coup, lors de la deuxième séance, on reviendra sur ces propositions pendant quelques temps, on réfléchira à leur mise en œuvre sur comment faire avec quels acteurs et selon quel calendrier et ensuite, l'idée sera de les approfondir et de les finaliser dans une nouvelle formulation qui soit vraiment sur chaque mesure et ensuite, on essaiera d'évaluer concrètement la mise en place des mesures dans ce genre d'établissement. Et ensuite, nous, de notre côté, on fera une synthèse. Je n'ai pas compris, par exemple, la deuxième partie de la question, c'est des propositions générales ou des propositions pour les composantes du groupe de travail. Ah, si, je crois que j'ai compris. Pour savoir si c'est des propositions qui sont uniquement pour l'école, si vous êtes dans un groupe de travail de l'école ou pour toutes les écoles, deux choses. Oui et Non. Du coup, ce sera en majorité sur votre groupe de travail ou sur votre composante. Mais si vous avez des propositions, d'ailleurs, je le dis à tout le monde ouvertement, si vous avez des propositions, des idées qui semblent pertinentes pour d'autres groupes de travail et notamment pour le groupe UGE qui n'arrive à pas traiter du même volet, n'hésitez jamais à nous les transmettre. Et d'ailleurs, vous pouvez proposer à toutes les personnes qui ne sont pas encore partie du groupe de travail de les suivre donc ils pourront les suivre et discuter des propositions qu'on a mises en avant mais ils ne pourront pas prendre la parole pour les groupes de travail. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà à 12 et que même pendant une heure et demie ou deux heures, ça peut vite être compliqué de pouvoir tous prendre la parole pendant beaucoup de temps. Du coup, pour l'organisation, ils peuvent y assister, ils peuvent lire le compte rendu. c'est vraiment très ouvert mais juste pas d'interjection pour la séance. J'espère que ça a répondu à ta question Sébastien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Nicolas ? Oui, d'ailleurs, en fait, c'est là où on va pouvoir profiter du Discord. Donc le fait que tous les groupes de travail soient réunis sur la plateforme c'est que vous pourrez donc si jamais vous avez une idée qui émerge et qui concerne plutôt un autre établissement ou plus généralement le supérieur à la recherche, vous pourrez soumettre ces idées aux autres groupes de travail et vous dites ah ben voilà, nous on a pensé à ça, vous le mettez dans le channel texte dédié ou vous en parlez à quelqu'un de l'autre groupe de travail puisque vous verrez que tout le monde a un rôle, on va pouvoir retrouver quels membres font partie de quel groupe de travail et donc vous pourrez avoir une discussion transversale entre les groupes, il n'y a aucun problème. Merci pour Sébastien qui parle de l'ADG Merci pour vos clarifications c'est très clair Ma question sur le général versus l'établissement c'était pas entre groupes ou pour le NSG ou pour l'UGE c'était entre des... Mais vous avez déjà répondu en fait un peu puis à la question d'avant aussi ça a répondu mais est-ce que c'était est-ce que je peux proposer des trucs pour changer la loi ou est-ce que je propose des trucs pour faire quelque chose dans mon établissement tu vois c'est pas du tout la même il y en a un qui va plutôt mais tu as répondu il y en a un qui va plutôt remonter au niveau de la COP j'imagine et l'autre qui sera des engagements plutôt locaux exactement en fait ça qui est intéressant avec cette COP étudiante c'est qu'on va tous travailler du coup pour nos composantes mais en même temps en construisant quelque chose de global sur la France l'objectif c'est du coup d'avoir beaucoup plus de soutien enfin après là vous si vous avez assisté au webinaire vous avez compris la démarche de la COP mais du coup ça enfin ça reste un travail qui est global mais quand même local c'est très appréciable est-ce que quelqu'un d'autre a une question si personne n'a de questions on va encore attendre deux minutes au cas où mais sinon on va clôturer la séance et on vous invite on va tous vous dans le Discord d'ailleurs si vous pouvez le rejoindre je vais essayer de vous envoyer un lien est-ce que quelqu'un ici n'est pas dans le Discord et réponse à la question de Sébastien ça devrait commencer à partir de la semaine prochaine normalement les premières séances devraient se passer la semaine prochaine au mieux sinon elles seront un peu retardées mais l'objectif ce serait d'avoir l'équivalent d'une séance par semaine ou comme l'a dit Nicolas on va avoir un Doodle je ne sais pas si tout le monde connait mais en gros c'est pour que tout le monde vote pour des séances et on essaiera de se mettre d'accord donc ensuite peut-être que tout le monde ne pourra pas participer à toutes les séances mais ce serait mieux que vous participiez au moins par la majorité des séances mais je sais que ce ne sera pas forcément possible pour tout le monde alors qu'au moins les différentes parties soient représentées mais du coup Nicolas et moi on va vous envoyer les Doodles dans lesquels vous pourrez voter pour les séances de par exemple mardi de 16 à 18 ou de 18h par exemple et juste pour clarifier Théophile a dit une réunion par semaine ça, ça tient pour le GT principal au moins on va utiliser aussi ça pour le GT Essier et le GT NSG pour les autres GT où vous êtes un peu moins nombreux donc on l'a dit on va essayer d'avoir un axe de travail donc ça se traduit en deux sessions donc deux sessions entre aujourd'hui et le 29 mars ça peut se faire plus tard aussi mais voilà l'idéal c'est d'en faire au moins un si vous êtes motivé d'en faire d'autres c'est sans problème nous on sera là pour vous accompagner mais en tout cas voilà vraiment rejoignez le Discord parce que c'est vraiment là qu'il y a toutes les informations qui vont être transmises vous n'avez même pas besoin de télécharger l'application c'est très rapide pour faire un compte et ça va vraiment nous permettre d'avoir un flux continué d'informations vous n'êtes pas obligé de regarder tous les jours si vous regardez assez régulièrement vous serez au courant de toutes les infos on va essayer de mettre du coup les doodles au plus tôt et je pense qu'on a assez bien résumé j'aimerais quand même dire un truc aussi pour la fin c'est que donc là les groupes ils ne sont pas figés il n'est absolument pas trop tard pour que vous trouviez des personnes pour les compléter certains groupes ont beaucoup d'étudiants et pas encore d'enseignants et de personnel là je pense notamment à l'EAVT et le groupe UPEN donc n'hésitez pas à mobiliser vos enseignants vos collègues donc le personnel c'est absolument pas trop tard et si jamais des personnes veulent se joindre aux réunions et qu'ils ne sont pas partis des groupes de travail ce sera aussi possible on va essayer dans la mesure du possible de les rendre publiques donc que des personnes puissent y attister et puis à la fin on peut finalement nous faire un retour donc voilà je pense que personnellement j'ai tout dit je pense que c'était clair en tout cas si vous avez d'autres questions encore une fois n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le Discord par mail et je suis très content d'avoir fait cette petite présentation avec vous encore une fois merci à Gérald Clément et Mathieu qui nous ont éclairé sur toute cette problématique et je propose qu'on se quitte j'avais une rapide question si possible bonjour je m'appelle Grégoire et donc je fais partie enfin je fais partie pardon de l'UPM et il y a pas assez de professeurs pas assez de personnes du corps de l'UPM je voulais savoir si là sur la conférence ce soir il y avait des gens qui étaient soit du corps des profs soit qui travaillaient à l'UPM si vous pouvez vous manifester peut-être que si vous n'êtes pas encore sur le Discord on pourrait tout de suite prendre contact peut-être pour relayer à Madame Jaco je pense qu'il s'occupe de l'ESIP et qu'il y a une influence au niveau des profs qui pourraient diffuser un mail qui nous permette de rameuter un peu plus de monde parce que jusque-là c'est un petit peu compliqué de toucher les ZIP merci Grégoire pour ton appel il y a déjà un mail qui a été relayé moi j'avais envoyé un mail tout Eiffel pour justement participer au groupe de travail ouais tout à fait c'est d'ailleurs je crois grâce à vous que je suis là aujourd'hui pour en discuter mais alors je me demandais si une seconde relance peut-être à l'échelle de l'ESIP avait un quelconque quelconque utilité si je peux réagir Sébastien juste un conseil pour motiver les enseignants en particulier c'est peut-être ce qui a manqué dans la communication jusqu'à présent c'est de se rendre compte du temps que ça va prendre enfin en gros une petite forme concrète parce qu'on est quand même enfin tout le monde est beaucoup sollicité en ce moment en plus avec beaucoup par mail visio et compagnie donc avant de peut-être peut-être qu'un des freins c'est de ne pas avoir une vision très claire sur là maintenant si vous déjà vous précisez c'est X séances c'est un minimum de deux séances de deux heures si je comprends bien avec ça on arrive déjà à faire quelque chose puis c'est mieux plus si c'est mieux mais je pense que c'est un truc important à dire dans la dans le recrutement merci beaucoup on essaiera de les mettre de toute façon on va renvoyer sûrement un mail pour remotiver pour la fac enfin les vides ok top merci bon sur ce merci à vous de vous mobiliser pour clôturer la séance en effet je te laisse terminer pour clôturer la séance